Bonsoir pour les amis astrophiles aux offres. Je me présente un petit peu, donc Chaki Aleïse, astrothérapeute, et donc beaucoup de ceux qui vont regarder me connaissent déjà. Il m'a été demandé de faire des prévisions sur ce qui se passe actuellement depuis deux ans à peu près, puisque c'est depuis à peu près deux ans que je n'ai pas refait, pour des raisons de santé, d'apparition publique. Donc on va essayer de résumer un petit peu ce qui s'est passé depuis, parce que le monde est dans une phase extrêmement inquiétante. Je l'avais annoncé depuis 1993, cette phase-là, et je n'étais pas tellement cru sur ce que j'ai annoncé, parce que j'essaie d'avoir une astrologie qui est cohérente, qui est scientifique, et pas trop bisounours genre on va rentrer dans le meilleur des mondes, tout va aller bien, parce que grâce à l'amour on va tous s'aimer. Je ne veux pas dire que je ne crois pas qu'on puisse aller vers ça petit à petit, c'est même plutôt ma tasse de thé d'essayer d'entraîner les gens, aller vers plus d'amour, plus de conscience, mais il ne faut pas croire que ça va arriver comme ça, parce que c'est l'ère du verso. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une progression, ce que j'ai appelé la mutation, l'astrologie universelle à la mutation, j'ai appelé ça mon astrologie, parce que c'est une progression petit à petit vers une évolution de la conscience. Donc, moi je suis parti d'une formation scientifique, et j'ai introduit la méthodologie scientifique à l'intérieur de l'ésotérisme, qui pour moi est actuellement ce qui manque à la connaissance humaine. On est sur terre pour apprendre la vérité, sur soi-même, sur le monde, et cette vérité elle a deux pans, la science et l'ésotérisme. Les deux doivent être menés de front. Si on fait une science en critiquant l'ésotérisme, en croyant que c'est de la croyance, de l'obscurantisme, comme on entend souvent par ignorance de certains scientifiques, ou de tous les scientifiques, en entendant ça, mais même de certains scientifiques, c'est comme dire la psychologie n'existe pas. C'est tout aussi idiot. Si on étudie la psychologie, on s'aperçoit que ça existe. C'est-à-dire qu'on peut très bien définir clairement les névroses différentes, les classifiées, et toute la psychothérapie est basée là-dessus. Le diagnostic psychothérapeutique existe pour permettre quoi faire devant tel cas. L'ésotérisme, la psychologie, on pourrait dire, est un morceau de l'ésotérisme. Ça ne plaira pas peut-être aux psychologues. L'ésotérisme est un morceau de la... Non, la psychologie est un morceau de l'ésotérisme. Et donc, quand on fait l'ésotérisme, on essaye de trouver les invariants dans l'âme humaine. Donc, l'astrologie, pour moi, c'est la... Comment dire ? La discipline principale de l'ésotérisme. Il y en a d'autres. L'énéagramme, la neurologie... Enfin, il y a des choses possibles comme ça. Mais celle qui est la plus puissante au niveau cohérence, au niveau scientifique aussi, au niveau de la capacité à parler, à être multidisciplinaire aussi, c'est l'astrologie, quand elle est bien pratiquée. Donc, qu'est-ce qu'elle permet, l'astrologie, de faire ? C'est de prévoir, en fait, quelles sont les énergies qui descendent du ciel. Donc, il y a plein de preuves scientifiques de cette action sur le psychisme, même sur la composition chimique du sang. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là ce soir. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'elle permet de prévoir. Parce que le but de l'astrologie, c'est de faire parler, en fait, ces énergies qui descendent, de les traduire en langage humain, on va dire, pour voir comment l'humain doit s'adapter à ces énergies qui arrivent, de manière à ne pas les prendre en pleine figure, comme on se prend une vague au bord de l'océan. Et puis, ce que je dis souvent, c'est qu'on met sa planche de surf comme ça devant soi pour se planquer de la vague qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on s'assomme avec sa planche puisqu'on la reçoit en pleine figure. Si, par contre, on monte sur la planche et qu'on surfe sur la vague, qu'est-ce qui va se passer ? On va accompagner, on va récupérer l'énergie de la vague pour pouvoir surfer. Donc, être astrologue, c'est surfer. C'est-à-dire prendre une énergie qui vient du ciel, qui veut dire quelque chose, qui invite l'humanité à un seuil d'évolution suivant. Cette invitation, c'est la vague, la hauteur de vague suivante. Et il faut surfer sur la vague pour savoir où elle nous mène. Si on sait où elle nous mène, on va éviter de se prendre ça dans la figure, c'est-à-dire de réagir violemment à un influx qui nous vient. Parce qu'on ne peut pas nier un influx qui nous vient. Il traverse tout le monde, mais il traverse tout le monde de manière différente. Certains sont traversés de manière négative parce qu'ils ont quelquefois des névroses, des difficultés d'adaptation à la vie. D'autres sont traversés de manière positive. Et c'est pareil pour les pays. C'est pareil pour les continents. Chaque pays a un thème astrologique aussi, un caractère. Donc, prévoir ce qui va se passer, par exemple, pour les élections françaises, ça va être de regarder qu'est-ce que c'est que la France et donc essayer de regarder qu'est-ce qui arrive en face de ce qui descend comme influx, qui nous demande d'évoluer, comment la France peut répondre, à quel endroit de son histoire elle en est rendue. Et donc, de là, on peut voir quels vont être les candidats qui vont pouvoir être aspirés par cette vague ou au contraire, qui vont être éjectés par cette vague. Voilà. Alors là-dedans, prévoir, ce n'est pas prédire. Donc, c'est ne pas mettre, dire, l'astrologie va vous permettre de dire le candidat gagnant. Ça, c'est complètement idiot, c'est complètement faux parce que l'astrologie ne dit pas c'est tel candidat qui va gagner. Elle va définir en quoi un candidat, par son caractère, est en train de répondre à l'un des aspects des vagues qui descendent ou, au contraire, un autre candidat se trouve complètement en casse-lure ou en contradiction avec les vagues qui arrivent. Et naturellement, qu'est-ce qu'il va se passer ? Comme les gens, c'est comme la bourse ou les élections, c'est pareil. C'est-à-dire les gens votent ou misent émotionnellement. Donc, les émotions collectives sont manipulées par ces forces qui descendent. Manipulées, c'est un mot un peu péjoratif, mais sont influencées par les forces planétaires. Et ces influences vont faire que les gens inconsciemment, c'est mieux si c'est conscient quand même, mais souvent, c'est inconsciemment, malheureusement, vont être dirigés vers ce qui exprime le plus la nouvelle donne, la nouvelle pensée qui doit apparaître. Alors, à quoi sert l'astrologie si les gens sont dirigés comme ça ? Elle sert uniquement à dire, attention, il y a une manière de prendre cette nouvelle donne de manière positive, c'est-à-dire de comprendre ce qu'elle nous demande dans l'évolution, puis une manière de la prendre qui consiste à devenir complètement négatif avec cette nouvelle donne. Si on prend de manière négative cette nouvelle donne, alors les pires choses peuvent arriver dans l'histoire de l'humanité. On connaît l'histoire du nazisme qui est monté dans un besoin collectif très fort du peuple allemand de se redresser économiquement, mais aussi de retrouver une fierté et de créer un mythe pour l'ère nouvelle qui allait venir. Il voulait créer un mythe pour l'ère nouvelle. Une civilisation sans mythe ne veut pas exister, il n'a aucune puissance. Et on crée des fois des faux mythes, des mythes errants, on pourrait dire. Donc on crée des faux mythes et ça ne sert à rien. Il faut créer un mythe qui soit cohérent avec l'évolution actuelle de l'humanité. Par exemple, la photo de la planète Terre qui a été prise de la Lune a créé un mythe collectif, un mythe planétaire qu'on a appelé Gaïa, qui est le fait qu'on n'a qu'une seule planète et qu'on n'est qu'une seule humanité. Ça avait été dit par des philosophes bien avant, mais on a commencé à le comprendre collectivement grâce au mythe de Gaïa. On a une seule planète pour tous, donc potentiellement on est donc une seule humanité. Et ça a fait monter en fait le début de l'ère du Verseau qui est commencé depuis les années 60-70. Voilà, donc rappelez-vous bien ça, je vais essayer de prévoir, non pas de prédire, parce que ce n'est pas le but de la philosophie, c'est de voir avant, prévoir. Les planètes ne nous envoient pas des ordres venus d'en haut, ça ne marche pas comme ça. Ça marche plutôt comme marchent nos portables maintenant. Il y a un récepteur, il y a des antennes. Chaque planète a une forme d'antenne qui envoie une émission différente. Ces émissions différentes se mélangent et elles sont plus ou moins cohérentes les unes avec les autres selon les cycles planétaires qui sont en train d'avoir lieu. C'est un phénomène de résonance qui a lieu sur Terre par rapport à ces cycles. C'est-à-dire qu'en nous, nous sommes étagés des systèmes d'énergie qui commandent le corps vivant. Quand on est mort, il n'y a plus ça. Chimiquement, on est un cadavre et un alors qu'énergétiquement, il y a une très grosse différence entre un cadavre et un être vivant. C'est ces couches de champs énergétiques différentes qui sont tous à des résonances différentes. Ces fréquences, donc, rentrent en résonance, en vibration, avec des fréquences qui sont des très lentes longueurs d'onde qui sont celles du planète. Donc ça, c'est comment ça fonctionne tout le système. Il est certain que tant qu'on croyait que l'astrologie, c'était Mars nous envoie la guerre, Vénus nous envoie l'amour, on ne pouvait pas comprendre vraiment. Il a fallu que la science dise non, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, on sait avec la science qu'effectivement, ça agit bien sur l'ADN par les sept métaux. Les alchimistes savaient ça. On l'a redécouvert grâce à la science et les processus de résonance électromagnétiques, les processus de champs ondulatoires, champs scalaires aussi. Tout ça, c'est en train d'être redécouvert maintenant. Et il y a des chances que dans les cinquante années qui viennent, l'astrologie reprenne toute sa place parce qu'en fait, on trouvera pourquoi elle fonctionne. Actuellement, on sait que ça fonctionne, on en a les preuves scientifiques, statistiques, tout, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est ce qui gêne les scientifiques parce qu'ils n'aiment pas utiliser quelque chose qui fonctionne sans savoir pourquoi. L'ère du Verseau, l'astrologie universelle de la mutation, que j'ai appelée mutation parce qu'on est dans une grande mutation collective de civilisation. C'est le grand changement collectif de civilisation. Il a eu lieu plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas un changement comme l'apparition des ordinateurs ou des voitures ou comme ça. Ce n'est pas un changement comme on a pu définir les changements successifs. Par exemple, au cours de la civilisation industrielle, l'invention de la vapeur, puis le moteur d'explosion, etc. Ce n'est pas du tout cet endroit-là. C'est beaucoup plus profond. C'est un changement qui a lieu à peu près tous les 21 siècles. Donc, il est énorme ce changement-là. Et dans ce changement-là, en fait, il est en train d'avoir lieu en ce moment en même temps que des aspects très profonds qui répondent à ce changement de civilisation. L'un de ces aspects les plus profonds, c'est par exemple la conjonction Uranus-Neptune. Elle a eu lieu en 1993. En fait, on pourrait dire qu'elle s'est étagée de 1989 à 1993. En 1994, c'était déjà dilué dans un autre signe. Donc, en fait, quand on regarde cette conjonction qui a eu lieu en 1993, elle indique déjà qu'une période qui va durer presque deux siècles va être sur une toute nouvelle donne que la période précédente, qui avait créé justement la civilisation industrielle. Donc, ça, c'est déjà une micro-air, on pourrait dire, qui est en train de changer. Mais, en plus de ça, dans les années 60-70, a eu lieu un changement d'air cosmique de 21 siècles. Donc, si on regarde la différence de 30 ans seulement entre les deux dates, à peu près, 25-30 ans, on a une contraction, en fait, des mutations qui est très grande dans un laps de sang très court. Parce que 30 ans, pour des changements qui durent 21 siècles, c'est court, qui durent deux siècles également. Donc, ça fait qu'on a des événements assez rapprochés comme ça. En plus de ça, il y a eu plusieurs conjonctions importantes qui ont eu lieu dans les années 90, également. Donc, ce qui fait que 80-90... Donc, on assiste à la fin du 20ème siècle, au début du 20ème siècle, à des mutations qui apparaissent technologiquement, les portables, tout ça, l'Internet, bien sûr, mais qui apparaissent aussi dans les consciences. Et c'est ça que l'astrologie peut étudier. On ne peut pas vous dire la couleur qu'aura le prochain portable de Nivelle, Nipad, je ne sais pas quoi. Mais par contre, elle peut indiquer les grandes lignes de force de cette mutation. Une mutation, c'est quelque chose qui meurt et quelque chose qui renaît à partir de cette mort. Quelque chose qui disparaît, qui s'enfonce, on pourrait dire, dans l'inconscient collectif, et quelque chose qui émerge de l'inconscient collectif. Et ce croisement, il a lieu depuis environ... Avant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Depuis les années 30, en gros, 29-30. Et puis, il va se poursuivre, en gros, si on y réfléchit, jusqu'à le milieu du 21ème siècle, quoi, 2040. Donc, c'est un changement très important. Et quand on étudie la Conjonction Uranus-Neptune, on s'aperçoit qu'il y a eu des événements qui étaient reliés à cette Conjonction. C'est en particulier la création de la Nouvelle Europe, la fameuse Europe néolibérale. Et en même temps, la création du logiciel nouveau « Alter-Mondialisme Ecologie », écologiste, ou écologique. En 1992, par exemple, en pleine Conjonction Uranus-Neptune, on a le Congrès de Rio. C'est le premier congrès international d'écologie. Avant, l'écologie existait dans les pays très développés, mais elle n'a pas existé au niveau collectif mondial. Donc, on a l'apparition de la Mouvance Alter-Mondialiste qui a eu lieu à ce moment-là. En même temps, on a l'apparition juste avant, et c'était déjà sous l'effet de cette Uranus-Neptune, la fin du cycle précédent, on parlait de l'industrialisation. Et on découvre, grâce à l'informatique, un moyen d'accélérer encore l'industrialisation en la dirigeant vers le secteur de l'information et moins vers le secteur de la mythologie et de la matière. On est remplis de matière suffisamment. Ça va continuer, bien sûr, mais l'optique est mise plutôt sur les interconnexions, tout ce que font les réseaux internet et la robotique qui va venir, etc. Donc ça, c'est ce changement de civilisation qui a lieu à ce moment-là. Et si vous réfléchissez entre avant 1990 et après 1990, on voit qu'il y a eu des consciences qui étaient réservées à certaines personnes qui avaient médité, qui avaient étudié ou certains philosophes ont commencé à se répandre à grande échelle dans les années 1990 grâce en particulier à l'Internet, qui était une explosion de conscience collective. L'information était diffusée. Alors, ce n'est pas parce que l'information est diffusée qu'elle est comprise. Ça, c'est ce que croient les amoureux d'Internet. Ils disent, c'est diffusé, ça va exploser le monde parce que tout le monde va prendre conscience de cette nouvelle civilisation qui doit s'installer et non. On a beau en parler et essayer de la faire arriver un peu plus vite. Moi, je m'y emploie depuis environ 30 ans à faire arriver cette nouvelle civilisation. Mais ça ne dépend pas que de la parole et de l'information. Bien sûr, il faut ça en premier. S'il n'y a pas d'information, personne ne saura quoi faire. Mais ça dépend des mises en actes, des mises en pratique, des nouveaux comportements, des nouvelles manières de faire, de vivre, aussi bien au niveau du mode de vie, sexualité, mode de pensée, de relation. Et puis mode aussi politique, ce que j'appelle la politique. C'est-à-dire une politique qui ne soit pas politicienne, qui ne soit pas liée à l'amour du pouvoir, mais qui soit plutôt liée au pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour n'étant pas l'amour affectif. Ce n'est pas l'amour affectif, je parle du pouvoir, de la relation entre les humains, qui est une relation globalement d'humanité ou d'humanisme. C'est ça qu'on peut appeler l'amour. L'humanisme, c'est le premier amour intelligent collectif. Les droits de l'homme, par exemple, tout bêtement, que certains appellent bêtement les droits de l'homisme. Les droits de l'homme, c'est quelque chose qui a complètement changé la civilisation humaine. Et ça a commencé à apparaître à l'arrivée d'Uranus, comme par hasard, en 1781. Et en 1781, on voit deux pays, les États-Unis et la France, qui créent, à partir d'une fonction uranienne, c'est-à-dire en lisant aussi l'astrologie, ils créent deux pays, qui sont constitués, d'ailleurs, dont le thème astral est calculé, pour signer leur constitution. Sauf que beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est comme ça que ça a été créé. Pas que comme ça, bien sûr, mais c'était une des modalités très importantes par lesquelles la France et les États-Unis ont été créés. C'est ce qui m'a permis de dire, d'ailleurs, que les États-Unis, comme la France, allaient passer un sale quart d'heure, et ça, j'avais prévu il y a déjà une dizaine d'années, une douzaine d'années, qu'ils allaient passer un sale quart d'heure dans l'époque actuelle, à partir de 2011, à cause de l'arrivée d'Uranus en bélier. qui a créé le printemps arabe, tout ça, que j'avais également prévu, ils m'avaient réuné, d'ailleurs, maintenant. Et, bon, en soi, c'est peut-être risible, puisqu'on a vu les printemps arabes, il n'y a peut-être que la Tunisie qui a su s'en sortir à peu près d'ignement, et les autres, ça s'est planté. Mais c'est comme 68, on allait faire l'imagination au pouvoir, et on sait toujours que c'est des politiciens qui sont au pouvoir et pas l'imagination. Mais n'empêche que 68 a changé profondément le monde en France, dans les pays qui l'ont vécu, les États-Unis, justement, beaucoup. Et là, c'est pareil, on est au seuil. Les printemps arabes ont fondamentalement changé les civilisations arabes, en les obligeant à se positionner entre la religion traditionnelle et puis l'entrée dans l'ère moderne. Après leur positionnement, comme celui de la Syrie, complètement meurtrier, enfin, complètement absurde, ok, c'est comme l'influence astrale sur des gens, il y en a qui arrivent à comprendre ce qu'il leur est demandé pour évoluer, et il y en a, c'est ce que je dis souvent, il n'y a que deux solutions, s'ouvrir ou souffrir. Il y a des gens qui préfèrent souffrir, mais d'autres peuvent s'ouvrir. Et dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est les Syriens qui préfèrent souffrir, mais c'est leurs dirigeants qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas, ils peuvent être plusieurs parfois, comment on doit interpréter ce qui vient de nouveau et comment ils doivent changer les constitutions, leurs modes d'action, pour que ce soit cohérent, que les constitutions, les modes de fonctionnement démocratique soient cohérents avec la nouvelle donne, qui est humaniste, qui est écologique, et qui est basée sur un progrès accéléré avec Uranus. Donc, ce que j'avais déjà prévu à cette époque-là, c'était déjà qu'en fait, les États-Unis et la France passeraient par une crise fondamentale quand Uranus rentrerait en bélier. De par la position d'Uranus en bélier, en se mélangeant avec Eris et Bacchus, alors Bacchus, la plupart des astrologues, il n'y a que moi qui l'utilise pratiquement, je savais que ça donnerait une crise d'une violence assez grande, et donc j'avais déjà prévu l'apparition d'un capitalisme outrancier qui pèterait les plombs au point de ne plus avoir aucun sens de l'intérêt des collectivités. Et là, on est déjà rentré là-dedans avec les lobbies, avec la finance internationale, et ça commence à se savoir. Et puis de l'autre côté, face à ça, les États se retrouveraient soit en train de définir une nouvelle donne, soit en train de s'identifier à ça, donc de devenir esclave des lobbies. On sort en France, enfin dans la plupart des pays capitalistes, dits capitalistes ou néolibéraux, on dit maintenant, on sort d'une période où en fait il y a eu un mariage total entre les États et les lobbyants. Bruxelles, par exemple, l'Europe est complètement habitée par un type de politique où le lobbying, on pourrait dire, des entreprises, des grosses entreprises, des énormes entreprises, est énorme. Alors, il y a du lobbying un peu de Greenpeace ou de groupes écologiques, mais à côté de ce qui se passe au niveau de grandes entreprises, c'est rien. Et c'est eux qui modèlent en fait les décisions qui sont prises. Alors, on est à un stade avec Uranus en bélier où ces logiciels-là peuvent éclater sous la puissance de, je répète des prévisions que j'avais déjà faites, ça c'est pas nouveau, ça a été fait il y a environ une dizaine d'années. J'avais dit donc qu'il y aurait une explosion de formes d'anarchisme, y compris violent, comme à l'époque où il y avait eu l'anarchisme pendant 20-30 ans, depuis Proudhon, tout ça, ça avait duré une cinquantaine d'années, et tout d'un coup, au début du 20ème siècle, il y avait eu l'apparition de la bande à Bono et tout ça, c'est-à-dire de l'anarchisme violent. On n'arrive pas à faire passer nos idées, tout d'un coup on décide de les faire passer en force par la violence. Et donc, soit l'anarchisme violent, alors, l'armée des douze singes, qui est un film intéressant à voir, ou dans un futur proche où on voit du terrorisme écologique, ça n'a jamais existé encore, mais ça pourrait venir, des écologistes terroristes, et puis, d'un autre côté, une résurgence du fascisme. Mais j'avais expliqué que ce fascisme ne serait pas celui ancien, militarisé comme au début du 20ème siècle, ça serait un fascisme, je l'avais appelé new fashion fascisme, le fascisme doux et à la mode, new, c'est-à-dire nouveau à la mode, un fascisme branché, dans la branchitude, et un fascisme qui fait bon porté pour dire qu'on n'est pas un bisounours, merde. Un fascisme parisien, la parisienne, je ne sais pas, agressif, haut dans l'ongue, mais avec un bousouir. Voilà, donc ça, c'est ce qui est en train d'arriver actuellement, c'est-à-dire le fascisme carnassier, le fascisme sans complexe, mais il n'y a plus besoin des bruits de bottes. Maintenant, les CRS sont équipés de balles en caoutchouc qui ne tuent plus, donc il n'y a plus besoin, comme racontait Colune, ces groupes qui descendent par quatre, les milices armés jusqu'aux dents. Voilà, on connaît l'histoire. Il n'y a plus besoin de ça. Maintenant, n'importe quelle manifestation, on le voit actuellement au Venezuela, n'importe quelle manifestation peut être réprimée avec très peu de morts. D'où, par contre, s'il y a une manifestation violente, très rapidement, c'est la civilisation plutôt en Capricorne, les pouvoirs de répression sont extrêmement puissants. C'est ce qui a changé la donne par rapport à la militance que j'ai connue dans les années 80-90. C'est-à-dire qu'actuellement, la capacité de répression d'une force policière est énorme. On le voit par exemple avec les drones américains dans le Moyen-Orient. Il y a un petit derrière un écran qui peut tuer des 80 personnes sans même risquer de se recevoir une petite balle. Parce que lui, il mène son drone à 2000 kilomètres de là. Voilà. Donc ça, c'est effarant. Ça veut dire que la non-violence enseignée par Gandhi, et par Henri-David Thoreau aussi, puisqu'un dandiste avait été influencé par Thoreau, devient une réflexion philosophique qui est nécessaire à avoir si on veut faire accélérer les évolutions nécessaires. On ne peut pas forcer trop par la violence les pouvoirs en place parce qu'ils n'attendent que ça, justement, pour pouvoir déclencher des violences extrêmement soft, mais efficaces, extrêmement… pour étouffer n'importe quel mouvement dans l'œuf. Donc les solutions, c'est ce qui est déjà paru. C'est l'Internet, c'est les réseaux, mais des réseaux actifs, pas simplement de communication. On a quitté la zone de communication depuis environ… depuis que Nepplune est rentrée… Pas Nepplune, pardon. C'est la même époque, donc 2011, par là. Donc on a quitté la nécessité d'informer, d'informer, d'informer. Les informations sont plus disponibles maintenant. On est passé à une zone où il faut maintenant agir. Or, quand on passe dans la zone active, c'est là que la violence se déclenche. Et donc, ce changement de civilisation, il devient extrêmement possible maintenant, parce que le passage à l'action est devenu nécessaire du point de vue de l'évolution des astres, mais qui dit action dit retour des gens qui veulent agir sans réfléchir. Et là, on est dans la même situation. C'est facile, je l'ai mis sur mon blog récemment… Ah non, je n'ai pas encore mis l'article là sur mon blog. L'article qui est fait, qui est un maître. Cycle d'Uranus, 84 ans. On regarde l'investiture de Trump, 28 janvier 2017. On recule de 84 ans exactement. Et on tombe sur janvier 1933. C'est-à-dire que, exactement à 94 ans de distance, il n'y a pas dans le même pays, bien sûr, mais il y a une investiture de quelqu'un, sous l'influence d'Uranus exactement dans la même position. Uranus au milieu du Bélier, un endroit où il est plein de puissance active et du désir de changer les choses. Désir de changer les choses tellement intense que quelques fois on ne réfléchit pas à qui on va mettre au pouvoir pour que ce changement aille soi-disant plus vite. Il y a certaines vitesses qui ne sont pas conseillées. Voilà. Trump, c'est certain qu'il va aller très vite pour faire des grosses conneries. De même que, bon, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, voilà. Hitler avait des très bonnes raisons. Très bonnes raisons. Qu'est-ce qu'il est ici ? Non, 15 minutes restantes, c'est quoi ? Ah non, c'est la batterie. Il n'est pas branché. Il faut mettre la batterie. Alors, de même que tu t'en étais Trump... Oui, de même... Alors, Trump, pour terminer, donc, il est... Trump... Voilà. On effacera ça. Trump, il est sous la même influence que Hitler à l'époque. C'est-à-dire une influence où on doit changer des choses assez rapidement. C'est urgent. On ne va pas discuter des ordres de rang de ce qui ne va pas. Mais la motivation à agir peut être extrêmement violente avec Urin du Saint-Bélier, surtout qu'il y a Bacchus en même temps dessus. Et que cette motivation à agir de manière violente et intense peut déclencher des mouvements historiques extrêmement graves. C'est-à-dire qu'au lieu de faire monter l'apparition de la nouvelle ère, il ne faut pas oublier que les ariens, le peuple arien, cette théorie du nazisme, qui est une théorie raciste, était en sous-jacent portée par de l'ésotérisme. Alors, il ne faut pas acheter l'ésotérisme avec l'eau de bubin. Le nazisme n'est pas né grâce à l'ésotérisme. Il est né à cause de frustration intense du peuple allemand qui était sous une pression économique d'occupation extrêmement grave et qui était humilié sans cesse. Dès qu'un peuple est humilié sans cesse, il faut craindre que des jeunes apparaissent pleins de colère qui disent « je retrouverai la fierté de mes pères ». Et ça, on ne peut pas l'empêcher. D'où l'intérêt de l'ONU de faire parler des nations entre elles et d'apprendre à ne jamais humilier personne, même si c'est un tout petit pays. Regardez ce qui se passe avec l'État islamique. Ce sont des gens qui ont été humiliés. Tous les Palestiniens, on va leur foutre des collants sur le dos, on va les envahir et puis ils fermeront la gueule petit à petit. Ça m'étonnerait. On est en train de fabriquer des générations d'humiliés qui nourriront sans cesse les rangs de nouveaux terroristes. Donc, les politiciens qui croient résoudre les choses par la violence, par « on va serrer la vis, on va y aller plus fort », oui, il faut un ordre. Mais l'ordre, il faut qu'il soit expliqué. Un ordre expliqué et naturellement maintenu par tous les citoyens. Si un ordre n'est pas expliqué, qu'il est maintenu par la force et qu'il est maintenu par l'humiliation, aussitôt on voit apparaître des gens en colère qui, peut-être, s'ils ont un bon matraque, un bon fusil braqué sur eux, ne diront rien pendant un temps, jusqu'à ce que le fusil soit parti, soit détendu, et là ils agiront. Et là, on aura, à nouveau, la nécessité de rajouter encore plus de violence. Donc ça, c'est un scénario sur lequel j'insiste parce que c'est la définition du Ragnison Bélier, c'est celle que je suis en train de donner. Il y a un grand besoin de changement, une grande révolte, un grand besoin que les choses changent. Tant qu'il a été en poisson, il a déclenché des prises de conscience idéales, idéologiques ou idéales, c'est pas la même chose, je ne confonds pas les deux, quand c'est des prises de conscience idéales et philosophiques, ça a donné des grandes idées pour faire différemment. Quand c'est des prises de conscience idéologiques et non pas simplement idéales, et bien ça peut créer un retour de certaines idéologies puissantes, comme le fascisme, comme le nazisme, comme pourquoi pas le communisme, on ne l'a pas tellement vu, mais c'est possible que ça revienne sous une forme ou une autre, et sous les formes, on pourrait dire, autoritaires, dictatoriales. C'est-à-dire, puisqu'on n'y arrive pas, on va mettre un chef au pouvoir, le bélier, c'est-à-dire celui qui mène avec une poigne de fer sans complexe et qui va remettre de l'ordre là-dedans. Ça, c'est un fantasme et qui est amené par la vague d'Uranus en lui. Donc ça, il faut bien y réfléchir, en réfléchissant à ce qui s'est passé 84 ans avant. On est à la même phase. Alors évidemment, si à chaque cycle, on ne monte pas d'un cran au niveau de l'évolution, si on monte d'un cran, ça fait comme des tours de vis, comme une spirale. À ce moment-là, Uranus revient au bélier au même point, mais pas exactement au même point, un point plus haut, parce qu'on a appris de l'histoire, on a étudié l'histoire. Jung disait, un peuple qui n'étudie pas son histoire est amené à répéter les mêmes erreurs sans cesse. Or, avec l'Internet récemment, avec toute l'évolution qui s'est faite sur l'éducation, la rapidité d'une éducation plus diluée, souvent, même les peuples démocratiques connaissent peu leur histoire. Les peuples dictatorieux, qui sont sous l'infurme d'une dictature, évidemment, on leur balance l'histoire du vainqueur, du dictateur, sa version. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir des peuples démocratiques comme les nôtres. Il faut qu'ils soient très, très garants de leur propre histoire. Parce que, si on a une démocratie, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas garanti qu'on va rester la belle démocratie de la France, la belle démocratie des États-Unis, ça c'est faux, c'est une grosse illusion. Les civilisations ont une histoire aussi, elles peuvent apparaître et mourir. La démocratie, en tant que système collectif, peut très bien apparaître et mourir. Comme disait un proverbe qu'il utilise souvent aussi, c'est la démocratie ne suce que sinon on ne s'en sert pas. Si on ne sait pas utiliser la démocratie, alors on va s'apercevoir qu'on s'installe sur ses droits, sans voir qu'il y a des devoirs qui vont avec, et bien ça va donner le pire. Par exemple, on peut appeler à ça, moi je suis un ex-anarchiste, et c'est vrai que j'ai appelé dans les années 80 à voter nul, blanc et tout ça. Je ne suis plus du tout d'accord avec ça, parce qu'on s'aperçoit que quand les gens font monter, ça donne une signification. Oui, on ne veut plus de ces politiciens dans la mare, donc si on compte les bulletins blancs, oui, il y a un peu de protestation. Mais pendant ce temps-là, vous ne verrez jamais un fasciste renoncer à voter. Le résultat, c'est que, philosophiquement, ça montre que les gens n'ont marre des politiciens, mais ça on le savait déjà. Par contre, concrètement, ça fait monter les pouvoirs négatifs, autoritaires, parce qu'eux, ils n'oublient jamais de voter. Et alors, une fois qu'ils ont le droit de voter une fois, on le voit avec Hitler, arrive au pouvoir démocratiquement, il faut s'en rappeler. Les gens sont dégoûtés à l'époque des politiciens qui sont tous reliés à l'occupation française et à la misère des éconnus. Certains s'en tirent toujours, les riches s'en tiraient à l'époque, avec des pauvres qui... Et lui, il arrive à tout sauver. Et il a fait le Volkswagen, les autoroutes, tout ça. Il a créé un mouvement de force économique. Puis après, il est parti sur son élire qui était entièrement écrit dans Mein Kampf. Et les gens disent, non, il ne va pas le faire. Il ne fera jamais attention au programme des politiques qui est souvent plus profondément dangereux que ce qu'ils disent en surface quand ils sont devant des télés. On va parler de la construction Uranus-Neptune. Donc en fait, on va essayer d'explorer un peu en détail cette construction Uranus-Neptune parce qu'elle marque l'apparition de la nouvelle Europe. L'Europe apparaît donc en plusieurs phases successives avant le traité de Maastricht en 1992. C'est le traité de Maastricht qui va concrétiser réellement l'Europe. Avant, c'était une communauté d'intérêts du marché capitaliste au niveau de, on va dire, réguler la circulation du charbon, de l'acier et des arrangements entre économie et entreprises françaises, allemandes et italiennes. L'Angleterre a mis ce qu'elle fait après quand elle a vu que ça faisait du fric. C'est une histoire de gros sous, mais qui avait quand même un but sous-jacent, surtout avec la déclaration Schumann et le traité de Rome, qui a eu pour fonction de dire qu'il ne faut quand même plus que les conditions d'apparition du nazisme et du fascisme soient là à nouveau. Donc, on va créer une sphère, un espace de prospérité avec des échanges. On sait que quand il y a des échanges au niveau... Alors ça, je l'ai déjà expliqué dans certains de mes cours, c'est des niveaux d'évolution des civilisations. Il y a un niveau, on pourrait dire, presque animiste, tribal, dans lequel il y a encore des pays qui sont entièrement à ce niveau-là et qui est, on pourrait dire, compacté, maintenu en ordre par une religion collective ou de la magie. Et donc, à ce moment-là, le pays tient sous la dénomination de tribus, de clans. Alors, le nationalisme est la phase suivante, c'est un peu plus évolué que ça, le nationalisme, dans le sens que c'est le stade martien, dans le sens où... Alors, il y a des civilisations qui sont dans ce stade-là. C'est des stades où on unit par la force, en fait, la cohésion des habitants entre eux. Et donc, cette force, elle peut être économique, elle peut être militaire, elle peut être étatique. Et elle va cristalliser l'apparition d'armées, de polices, qui vont créer un ordre très puissant. Donc, c'est la fin des brigands, des guerres entre clans. Alors, à ce moment-là, il apparaît des guerres beaucoup plus compliquées, d'ailleurs, mais qui ont lieu moins souvent, qui sont des guerres nationalistes. Donc, c'est l'étage de la nation, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de monde qui se met ensemble que dans le clan ou la tribu. C'est des milliers ou voire des millions de gens qui se mettent ensemble. Voilà. Donc, dans ce deuxième stade-là, quand il a évolué, après plusieurs guerres, ces nations grossissent et deviennent des grandes nations. Et c'est à ce stade-là qu'apparaît le stade qui est apparu, on peut dire, depuis deux, trois siècles, quatre siècles. À la Renaissance, il apparaît, puis il se répand dans le monde entier. C'est ce stade mercurien, le troisième stade, qui est le stade d'évolution par le commerce, par la relation. On pourrait dire que c'est l'apparition du marché et non pas l'apparition du capitalisme. Le capitalisme, c'est souvent, les gens disent « Ah bah oui, mais il faut bien faire des échanges et la monnaie et tout ça ». Bien sûr, le problème n'est pas la monnaie et l'argent, c'est la capitalisation. Marx avait très bien défini tout ça. Je ne suis pas du tout marxiste pour les propositions qu'il a pour résoudre les problèmes. Mais par contre, son analyse économique est impeccable. Tous les économistes le reconnaissent. C'est bien comme ça que ça fonctionne, l'accumulation de capital. Elle est propre à créer une forme de prospérité, à condition qu'elle ne soit pas thésorisée par toujours les mêmes. Et qu'il y ait réinvestissement. Le gros problème, c'est toujours la circulation de l'investissement par rapport aux bénéfices. Bon, on ne va pas faire un cours d'économie, mais ça correspond en astrologie à un stade. Enfin, ce n'est pas l'astrologie. C'est mon astrologie à moi, l'astrologie universitaire de l'administration, qui explique ça. Mais bon, on retrouve ça par contre... J'ai découvert ça après. J'enseigne ça depuis à peu près 25 ans. Et j'ai découvert que c'était enseigné aux États-Unis sous l'appellation la spirale dynamique, par exemple, qui explique bien ces stades-là. Mais de par les recherches que j'ai faites en astrologie, je ne suis pas d'accord sur tout. Ce n'est pas assez subtil. Le problème, une discipline quelle qu'elle soit, c'est qu'elle s'identifie au stade où elle est rendue. La science matérialiste, par exemple, est tellement profonde actuellement qu'elle ne voit pas qu'il va exister une autre science, par exemple énergétique derrière. Et elle bloque. Donc, il faut toujours se rappeler qu'une science, elle est dans l'état actuel de ses connaissances. Elle sait ce qui est à l'intérieur de son champ de connaissances. Mais elle ne sait pas encore ce qui est hors de son champ de connaissances. Donc, l'astrologie permet de devancer ces champs de connaissances, de savoir comment ils vont s'étager. Mais on ne sait pas plus ce que ça va contenir chaque étage. On sait qu'il y a cet étage, par exemple. La spirale dynamique a rajouté des étages récemment parce qu'on a vu qu'ils apparaissaient. Mais c'était un peu au hasard. Alors, tiens, ils apparaissent, donc on va les mettre. Alors que l'astrologie, ils étaient déjà installés. C'est comme un bâtiment qu'on sait qu'il va être habité. On l'habite jusqu'au troisième étage, puis au quatrième, puis au cinquième. On sait qu'il y a encore deux étages de vie. Donc, on peut presque prévoir qui va s'installer dedans. Donc, je ferme un peu cette parenthèse. Mais il était nécessaire pour vous dire que, dans l'heure actuelle, le stade mercurien, il est terminé. Le stade d'évolution mercurienne, il est terminé. C'est-à-dire que c'est un stade... Alors, pas pour tous les pays. Si vous allez en Somalie, ce n'est pas du tout terminé. Ils sont passés du stade lunaire au stade martien. Et donc, ils sont encore en déguerre, tout ça. Et il faut voir aussi que certaines grandes entreprises peuvent être favorisées par un état des lieux martiens. pour eux, vivent plus de profits au niveau mercurien. Donc, c'est très compliqué, les interfaces entre différents pays. Total ou... Enfin, on ne va pas citer qu'un seul lobby pétrolier. Mais les lobbies pétroliers sont spécialistes de ça, de créer des guerres par endroits, pour profiter du chaos, pour eux, tirer le maximum de bénéfices en installant un dictateur qui, soi-disant, va ramener de l'ordre. Donc, on redescend au niveau martien à ce moment-là. Au niveau martien, qui est au niveau nationaliste, et au niveau de la force, on va dire, de l'ordre et de la force. Donc, en réalité, du point de vue de l'évolution, le niveau mercurien, quand il est terminé, il ne doit pas redescendre en arrière. Sinon, c'est une régression. Mais parfois, une civilisation, pour évoluer, a besoin de régression. Je ne souhaite pas... Bon, déjà, les Américains sont en train d'expérimenter avec Trump. Je ne souhaite pas que les Français expérimentent avec Marine Le Pen, mais ça peut être nécessaire qu'il y ait une régression collective pour qu'on comprenne, enfin, que ce n'était pas ça la bonne solution. Ceci dit, voilà, quand on met une forme de fascisme, même d'où au pouvoir, on sait quand ils prennent le pouvoir, on ne sait jamais quand ils le rendent. Et pas forcément au même état qu'on l'avait trouvé en entrant. Donc ça, c'est une problématique réelle à laquelle il faut bien réfléchir. Ensuite, pour reprendre mon image, c'est différents niveaux d'évolution, le stade mercurien étant atteint, il faut passer au stade jupitérien. Et il y a une phase pour ça qui est la phase cérétienne. C'est-à-dire qu'en fait, il est nécessaire d'augmenter l'éducation, d'augmenter la connaissance, d'augmenter la science, pour qu'on soit capable de passer du stade mercurien avec un stade très très culturel, très échange culturel, marchand, marchandise aussi, niveau de paix aussi. Il y a moins de guerre au niveau mercurien. On préfère faire des commerces plutôt que faire la guerre. Donc, tous les états démocratiques, européens, américains, ce qu'on appelle l'Occident, les états du Nord, enfin de la map monde, on va dire, sont des... La Chine, maintenant, commence à rentrer dans ce stade-là aussi. Très très franchement, elle y va à toute vitesse, mais c'est... Alors, c'est des stades qui inclinent, croit-on forcément à la démocratie ? Non, pas tout à fait. Ce qui inclinent à la démocratie, c'est le passage au stade suivant, qui est le stade jupitérien. On peut très bien avoir un stade mercurien, donc capitaliste à l'excès, santé-démocratie. Je pense que la Chine, je l'avais annoncé il y a 20 ans déjà, que la Chine serait l'exemple contraire de ce que croient tous les néolibéraux, que si on fait beaucoup de commerce, alors automatiquement, la société bascule dans la démocratie. Elle bascule dans un bien-être collectif, mais on peut maintenir une dictature sur un bien-être collectif. Ce n'est pas un problème du tout. Et on le voit arriver actuellement en Chine, ou même en Russie, et on voit au contraire que si les tentatives de démocratisation, qui est le stade suivant, qui est le stade jupitérien, si elles arrivent, au contraire, le parti ou le dictateur réagit en essayant de re-alimenter en énergie niveau martien en dessous. C'est-à-dire, attention, ils vont nous attaquer, les voisins veulent la guerre, armez-vous. Ça remobilise, comme dans 1984, on remobilise le peuple pour qu'ils veuillent à nouveau la guerre contre l'ennemi. Et à ce moment-là, on redescend d'un cran. Donc, on est à un stade très important au niveau de la mutation, c'est que globalement... Alors, il y a des êtres humains qui l'ont fait pour eux-mêmes. Les individus, ils ont monté tous les stades. Jupiterien, Vénusien, Saturnien, Solaire. Là, au niveau solaire, on est à l'éveil. Mais il faut savoir que tous ces stades subsifs existent, évidemment. Mais les civilisations vont beaucoup plus doucement, évidemment. Mais il faut savoir qu'au niveau collectif, à l'ère indiverso, la civilisation actuelle est en train de passer du stade mercurien au stade jupitérien. Et ce basculement, il peut mettre peut-être un siècle en tout, et il est très important de le comprendre. Parce qu'on ne peut pas raisonner dans chaque stade, dans chaque étage, il y a un raisonnement qui est valable, des philosophies qui sont valables, des religions qui sont valables, des manières de penser qui sont valables, des communiqués, des types de commerces qui sont valables, qui sont plus valables sur le niveau suivant. Donc, il faut réfléchir ça, le penser. Parce que si on ne pense pas, on va essayer d'introduire dans l'étage supérieur, voilà, on arrive avec de la cave avec les chaussures boueuses et puis on va marcher sur la moquette blanche du troisième étage. Ça ne peut pas fonctionner. Oui, il y a une question. Tu as parlé du commerce, donc c'est mercurien. Oui. Et ensuite tu as parlé de Ceres, mais là tu parles de Mercure, Jupiter. Oui, j'ai dit que Ceres, c'était le passage, c'était la clé pour passer de là à l'autre, Jupiter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une clé entre les deux niveaux qui est essentielle, c'est Ceres. Éducation, écologie, instruction, l'agriculture aussi, le type d'agriculture, le type de nourriture et par exemple la sobriété. Moi, je dis souvent que la nouvelle devise de la France, ça devrait être liberté, égalité, fraternité, sobriété. Si on veut que la France rentre dans... Parce que la Trinité, liberté, égalité, fraternité est très très bonne au niveau, même astrologique. Elle a été fabriquée, d'ailleurs, par les astrologues, je pense. Mais si on l'apprend en tant qu'idéal à essayer de respecter, à essayer de traduire en institution ou en forme constitutionnelle et juridique, etc. Il faut traduire ces trois mots-là. Et c'est ce qu'a fait, en fait, la France, les États-Unis, ils ont essayé de le faire. Et si on traduit ces mots-là correctement, on rentre par l'intelligence cérétienne, c'est-à-dire par l'analyse. Non, ça, ça peut rentrer, ça, ça ne peut pas rentrer. Ça, c'est démocratique, ça, ça ne l'est pas. Il faut que les gens soient formés. C'est pour ça que l'éducation et l'instruction sont très intéressantes. C'est pour ça qu'Internet est très intéressant, parce qu'il augmente le niveau d'instruction des gens, petit à petit. Mais il faut que ce qui circule comme information, qu'on ne clique pas sur n'importe quoi. Donc, pareil, pour savoir cliquer sur quel site je dois aller pour avoir des bonnes informations, il ne faut pas laisser Google décider à ma place. C'est pas parce qu'il y a 10 000 cons qui se trompent tous qu'on doit se tromper aussi. C'est peut-être la quatorzième réponse qui est la bonne. Il faut chercher sur Internet. Il ne faut pas prendre ce que Google, le nouveau gourou, nous donne comme réponse. Donc, tout ça nécessite de l'instruction à l'intelligence. Et c'est cette intelligence sacrétienne qui permet de basculer dans le véritable humanisme. Dans le véritable humanisme, qui est le stade jupitérien, c'est un stade qui a été exploré en force, on pourrait dire, par toutes les révolutions. Les révolutions contiennent toujours des babœufs ou des trotskis, comme ça, qui veulent aller trop vite, qui veulent porter le nouvel homme trop rapidement et qui, à ce moment-là, vont faire basculer, en fait, le phénomène collectif dans quelque chose qui va être au début très très bien, c'est chouette, et ça ne marche pas parce que les hommes ne sont pas prêts. Les humains n'ont pas compris comment ça allait marcher. Ils vont réintroduire des habitudes martiennes qu'ils n'ont pas résolues, qu'ils n'ont pas lâchées du tout, ils ne sont pas prêts à les lâcher. On essaie d'introduire des gens qui ont un niveau martien dans le niveau jupitérien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça se casse la gueule, ça redescend. Et quand ça redescend, ça traverse l'étage mercurier à toute vitesse. On se retrouve le cul par terre au niveau lunaire ou martien, c'est vraiment la guerre et l'exploitation totale de l'homme par l'homme, alors qu'on avait voulu la grande libération d'un homme nouveau. La méfiance où on a des idéologies actuellement est due au fait qu'on achetait le bébé au lieu du bain. Les idéologies ont foutu la merde, il n'y a eu que des guerres. Non, ce n'est pas l'idéologie qui a fait ça, c'est l'idéologie sans l'ésotérisme. Si elle avait été accomplie de l'ésotérisme, on aurait su à quel niveau on est. Mais quelle idéologie correspond à quel niveau ? On voit tout de suite quand Hitler faisait ses discours, quand il écrit Mein Kampf, qu'il veut ramener au niveau martien et que donc il ne va pas faire évoluer l'humanité. Mais ça, il aurait fallu qu'on ait cette analyse donc ésotérique. Il a confisqué l'ésotérisme à son époque, les nazis ont confisqué l'ésotérisme existant pour le faire rentrer aux chausses-pieds dans leur vision nazie. Or, ce n'est pas la faute de l'ésotérisme, c'est la faute de Steiner. Steiner avait vu ça. Donc, Rudolf Steiner, il devait assister aux mêmes réunions avec Hitler. Donc, on va... Donc, pour quitter ce processus, on doit comprendre que... Je reviens donc au tout début, c'était une énorme parenthèse, mais nécessaire pour comprendre l'évolution qu'il y a actuellement. Si on doit tous rentrer au niveau humaniste, au niveau terrien, Gaia, c'est-à-dire qu'on a une seule terre, quelles sont les idéologies qui permettent d'aller vers ça, qui sont à pratiquer pour qu'on sorte de ce niveau marchand, tout marchand, on doit sortir du capitalisme par le haut. Évidemment, il faut arrêter le capitalisme agressif, martien en dessous. Parce que, si le capitalisme est une histoire de marché, c'est-à-dire, je te vends un truc qui m'intéresse, c'est le bon coin par exemple, j'ai un truc à vendre, il n'y a pas de problème. Le marché, il a existé depuis la nuit des temps. Il n'est pas en lui-même un problème. Par contre, si le capitalisme, c'est ces traders fous qui déplacent des milliards en quelques secondes pour faire des magouilles sans qu'il n'y ait aucune fabrication de richesses, là, on retombe au niveau martien. Alors, les gens vont dire, c'est pas au niveau martien, c'est vachement évolué, c'est très intelligent. Oui, c'est très intelligent, intellectuellement parlant. C'est malin, mais pour moi, c'est pas intelligent, c'est malin. Si dans l'évangile, Jésus appelait l'ennemi le malin, c'est pas pour rien. C'est parce que la malice n'est pas de l'intelligence. La malice, c'est utiliser l'intelligence pour la faire redescendre au niveau martien et en faire un pouvoir pour manipuler les autres. Ça, c'est malin. Donc, dans le capitalisme, il y a une partie marché qui est une partie circulation, il y a une partie malice qui est la financiarisation, les riches qui prennent tout et puis les pauvres débrouillez-vous et on a rajouté des discours par-dessus, mercurien, justement au niveau mercurien, la télé, la radio, les médias, qui presque, ça va faire exprès, moi, je suis pas pour une notion de complot, quand on raisonne avec ces niveaux d'évolution, on voit très bien que c'est pas un complot. C'est des cohérences, des adhérences qui ont lieu naturellement. Les médias, pour ne pas perdre leur argent puisqu'ils sont salariés, ce qui est complètement idiot. Tant qu'on est dans un système capitaliste, il y aura des salariés et il y aura des scientifiques qui seront pervertis, il y aura des journalistes qui seront pervertis, il y aura tout qui sera perverti. parce que les gens n'ont pas le droit de vivre s'ils n'ont pas quelqu'un qui leur donne un boulot. Et ce quelqu'un, il a donc pouvoir sur eux. Les salariés et tous les esclavages. Donc, quand on sera au niveau jupitérien, il n'y aura pas besoin. Le revenu universel, par exemple, qui a été revendiqué dans ces élections par Hamon, avec des cafouillages pas possibles. Mais l'idée, peu importe comment on appelle ça, l'idée que si on installe une facilité à vivre aux gens sans dépendre totalement de pouvoir au-dessus pour vivre, il est évident que la créativité collective, pour des gens intelligents, donnera une prospérité naturelle. Si on propose le revenu universel pour des gens qui sont encore au stade martien, ça donnera, je prends tout le fric qu'on me donne et puis je m'éclate en prenant deux fois plus de co que trois... Et puis à la fin, j'ai tout dépensé et je n'ai toujours pas avancé d'un poil. Donc, c'est compliqué en fait. Il faut... Mais par contre, il est certain qu'une civilisation comme la nôtre, française par exemple, ou états-unienne, camifornienne, new-yorkaise, pour ne pas dire les rednecks du centre, mais enfin... Quand on est dans un endroit où les gens sont très civilisés et ont des dialogues profonds sur l'évolution et qu'ils sont capables d'être humains les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'ils sont touchés quand quelqu'un est par terre et qu'ils crèvent de faim au milieu de la rue de New York, dans les rues de Paris, qu'ils essayent de faire quelque chose, alors on peut dire que ce stade d'évolution humain-là, c'est un stade où le stade mercurien il est achevé. Donc la personne peut passer au stade suivant. Elle a fini de comprendre qu'on ne peut pas ignorer un être humain qui est pauvre en disant qu'il n'avait qu'à bosser. Non, c'est mon frère, pas l'appeler, c'est mon frère, mais je dis ça entre guillemets, c'est mon frère, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne devrait pas souffrir parce qu'il n'y a pas de raison qu'il souffre à ce point-là. Donc on doit l'aider. À partir du moment où on est dans cette entraide, le niveau mercurien commence à déboucher sur le niveau jupitérien. L'entraide, l'humanisme, la capacité d'amour, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pas l'amour affectif seulement, bisous, bisous, bisounours, mais l'amour au sens cohérence des humains entre eux, cohérence des capacités qu'ont les gens à s'entraider et à faire que les liens même de commerce peuvent être bien compris. On n'est pas obligé, si on vend quelque chose à quelqu'un, de lui baiser la gueule. On peut aussi le rendre satisfait. Il y a les commerçants qui savent ça, il y en a qui ne le savent pas. Et d'ailleurs, ceux qui ne le savent pas en France, ils vont perdre de l'argent. Parce que la civilisation est mercurienne. Dans les civilisations martiennes, celui qui baisse la gueule, il va gagner de l'argent. Dans les civilisations mercuriennes, celui qui baisse la gueule, il va être repéré et c'est celui qui donne un bon service avec un bon travail qui sera favorisé. On voit qu'on n'est pas tout à fait fini, nous, au niveau mercurien des Français. Parce qu'il y a encore des gens qui baissent la gueule à grande échelle et qui ne sont pas des bons, c'est des financiers, des banques, etc. Ce n'est toujours pas limite financier. On se dit, je ne vais pas me fâcher avec mon banquier, j'ai du mal de lui, etc. Il y a des petits enfermements comme ça qui ne sont pas faits terminer. Donc, pour reprendre ce passage, Uranus Neptune, quand il est apparu dans les années 93, il est la clé de cette nouvelle civilisation. C'est-à-dire qu'il invite à ce que le tour de spirale qu'on a fait depuis le début la civilisation industrielle se fasse à un niveau plus haut et qu'on arrive à un processus où une nouvelle civilisation démarre qui est des outils qui permettent les réseaux qui sont l'Internet, les téléphones portables, tout ça. Mais, où il faut, pour que ça rentre vraiment dans un réseautage qui soit intelligent, déjà qu'on baisse l'intensité des antennes, donc on arrête de lire le capitalisme à la fabrication d'antennes. Sinon, c'est ce qu'on a actuellement. On a les antennes, on a les FAI, qui sont les possesseurs des antennes, et les FAI achètent les médias et on n'a plus le droit de dire que les téléphones portables ou les Wi-Fi bousillent la vie de certaines personnes. Voilà. Ça, c'est un bon exemple. C'est interdit sur aucune antenne de lire, alors que les cas existent, parce que le média est possédé, donc il y a une structure martienne qui possède un niveau qui est en train de passer à un niveau jupiterien. Ça se recasse la gueule à nouveau. On ne peut pas, si on ne lâche pas le barreau d'échelle en bas, on ne peut pas atteindre le barreau d'échelle suivant. Les alternances sont normales, les oscillations sont normales. Qu'on passe au niveau jupiterien, qu'on n'arrive pas à se maintenir, qu'on redescend au niveau mercurien, c'est toute l'histoire de la vie humaine, ça. Qu'on ait des régressions par moment. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a une évolution globalement, avec des sinusoïdes comme ça, une évolution globalement qui monte, qu'on monte bien au niveau jupiterien, réellement, qu'on finisse par y arriver. Et ça, on voit des pays, certains pays, bon ben, on prend la Russie, par exemple, de Poutine, il y a eu, on a quitté un niveau, un communisme qui ne marchait pas, pour un capitaliste qui ne marche pas mieux. Et donc, pour faire tout marcher, ils ont été obligés d'appeler un dictateur qui refoue de l'ordre là-dedans. On leur a créé un chaos en les débarrassant d'un ordre qui était certes complètement grossier, l'ordre communiste, en fait, ce n'était même pas du communiste, c'était une espèce de fascisme-collectivisme, quoi, avec prétexte de délouvrier. Mais ils avaient des aides, quand même, pour pouvoir garder leur conscience de communiste, ils étaient obligés qu'il y ait des achetanes gratuits, tout ça. Bon ben, ils ont détruit tout ça, ils ont introduit un capitalisme sauvage à l'intérieur, et ça a été un chaos total. Et donc, Poutine, pour sortir du chaos qui est lunaire, il fallait un dictateur comme Poutine. Donc, comment fabrique-t-on des dictateurs, créer un chaos lunaire, créer un endroit où les gens n'ont pas le droit de bouffer, n'ont pas le droit parce qu'il y en a qui sont enrichis comme maintenant, et vous redescendez d'un cran, le bateau coule, les niveaux de conscience redescendent aussitôt. Et la colère arrive qui va faire redescendre tout ça. Donc, Uranus-Neptune ne nous invite pas à ça. Il nous invite à créer une nouvelle civilisation. En 92, au moment donné, quand je suis Uranus-Neptune, traité de masse riche, c'est-à-dire que là, on crée normalement les moyens économiques de cet échange. Mais on n'introduit pas beaucoup le niveau politique, on dit, on attendra. C'est Mitterrand qui a voulu aller trop vite à ce moment-là parce qu'il savait qu'il allait mourir. Donc, il introduit, en fait, une vitesse d'exécution. Pour que cette vitesse d'exécution ait lieu, il renonce à créer les institutions démocratiques nécessaires à l'Europe. Chirac arrive, Mitterrand meurt, Chirac arrive, et lui, il enfonce encore plus le truc en disant, ça ne fait rien s'il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas de démocratie. On est tous confiants les uns les autres, on va rester globalement démocratique entre nous, les copains, c'est sûr. Mais on introduit tous les pays et on fait un gros marché. À ce moment-là, on se retrouve coincés sur l'Europe. On se retrouve coincés sur un système presque soviétique où, en fait, il y a un énorme bureau technocratique qui arrive, qui règle les échanges néolibéraux, mais le pendant au néolibéralisme, c'est-à-dire ce que j'appelle l'altermondialisme écologique qui est né aussi à la même époque, à 92 congrès de Rio, Maastricht et congrès de Rio, il faut les voir comme un bipôle qui représente la nouvelle donne pour les deux siècles à venir. Ce bipôle, il est annulé du côté de l'altermondialisme qui disparaît des médias. Ce qui est marrant, pendant les idées de Marine Le Pen, il y a beaucoup d'idées que les gens trouvent, ah, elle a une bonne idée. C'est des trucs qui sont pompés chez les altermondialistes et qui sont mises au service d'une doctrine plus ou moins fasciste et qui, elles, a le droit de passer dans les médias, alors que les inventions altermondialistes n'ont pratiquement pas droit à l'antenne. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le bipôle, il a été déséquilibré au profit du néolibéralisme technocratique et technologique. La technoscience, voilà, qui prend tout pouvoir lié au lobby capitaliste. Donc cet ensemble des choses n'est pas obligatoire. si on regarde ce bipôle, on est invité à le transformer dans les deux siècles qui vont venir. On a le temps. Mais, et ce qui se passe en plus comme deuxième arrivée d'un très grand pôle de civilisation, d'un très grand bipôle de civilisation aussi, c'est le carré Uranus-Pluton qui a lieu depuis 2010 à peu près. Et ce carré-là, il est l'arrivée d'un carré. Alors, il est très fort depuis 2014, 2015, 2016. J'avais dit dans mes prévisions qu'il amènerait des états potentiellement de guerres dangereuses et une remise en question de tout ce qui est l'informatique et l'effet de l'informatique et de toute cette nouvelle intelligence collective qu'est l'Internet, de toute cette nouvelle intelligence connectée, on pourrait dire, il y aurait une remise en question totale, une crise totale à ce moment-là. Et là, je mets en garde tous les geeks, parce que dans les geeks et dans le milieu californien qui a créé ces outils-là, il y avait énormément de gens libertaires qui ont voulu se servir de cet outil pour démonter les monopoles justement médiatiques, capitalistes et faire passer les informations horizontalement. Donc là, on est bien dans un idéal qui est jupitérien. Et donc, ça a très bien marché puisque c'est à ce stade-là que tout le monde est rendu en tant que peuple. Je ne parle pas institution, je parle peuple. Tous les gens sont prêts à passer au stade jupitérien, à l'humanisme généreux et où on vit tous sans s'écrabouiller les hagueules les uns les autres. On n'a plus besoin, on a suffisamment de ressources et de recherches pour vivre intelligemment les uns avec les autres. Alors qu'actuellement, il y a 3 millions de chômeurs et puis des gens qui ont des boulots et d'autres qui gagnent énormément d'argent pour rien, qui ne savent pas quoi en faire. Si vous avez un boulot qui sert à nourrir les gens comme paysans, vous crevez la dalle parce que vous n'avez pas 350 euros par mois et ils ont en bénéfice quelquefois d'un paysan alors qu'ils nourrissent des milliers de personnes. Si vous êtes trader, vous pouvez faire sans bosser en quelques clics, alors il faut bosser ici par la malice, mais en quelques clics, vous pouvez gagner 1 milliard de dollars ou d'euros en déplaçant des sommes, en faisant un jeu. Si c'était qu'un jeu, ça irait. Le problème, le type croit déplacer des sous et en fait, il déplace des peuples entiers. Il y a des tas de gens qui sont... C'est comme quelqu'un qui manierait un bulldozer en regardant le ciel, il fait joujou. Il ne voit pas que ce qui est poussé par son bulldozer dans le vide d'un côté et de l'autre, c'est des peuples entiers, c'est des gens qui meurent à chaque fois qu'il fait un coup de bulldozer, un milliard par là, un milliard par là. Il va dire, ouais, j'ai gagné. Il ne voit pas les cadavres. Donc ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que toute la financierisation hors sol de l'économie fabrique une mentalité complètement immature de joystick, de type qui joue au Nintendo avec la planète. Donc ça, c'est des dérivés de cet aspect-là, de cet aspect Uranus-Puton que je parle. C'est-à-dire un aspect qui s'est créé en 1964-1965 et qu'il y a un aspect qui est le début de la crise de la civilisation, qui est l'entrée en même temps à l'air du Verseau à peu près, et qui dit, il faut maintenant changer le monde. On voit par les hippies, on voit les Beatles, on coté toute l'histoire des sixties. Il y a eu un mouvement de conscience énorme qui est apparu, qui était trop grand pour la conscience qu'avaient les gens. Leur petit cerveau était trop petit pour ça. Alors, ils se sont agrandis à coups de LSD et tout ça. Mais le problème n'est pas là. C'est que, de toute façon, quoi qu'ils fassent au niveau, ils auraient pu fumer tous les pétards du monde et LSD. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Ça ne les a pas rendus plus intelligents pour autant. Ça a ouvert la conscience quelques moments. Il y en a beaucoup qui ont vu Dieu, loué soit Dieu, le signe de sky with diamonds, d'accord, mais en fait, c'était juste une ouverture très forte pour assimiler une information compactée au niveau du cosmos, qui était compactée dans la conjonction Eruse-Puton, d'une part, donc au niveau du système nerveux, c'était pas évident, et puis dans le début de l'ère du Verseau, qui est pour moi, arrive en 67 ou 68. Donc, en fait, les deux ensemble, ça a créé une telle pression collective qu'on ne peut comprendre la stade de mise en pratique de ça que maintenant, au moment du carré. Donc, c'est ça qui a fait monter la nouvelle civilisation informatique, les geeks, le côté libertaire. Puisqu'on n'arrive pas à libérer les gens en leur tendant des fleurs au fusil, le flower power, on va les libérer par l'échange d'informations, et ça a été l'Internet, qui a été, on pourrait dire, entre guillemets, mais voler aux militaires américains, l'Arpanet, tout ça, pour devenir un moyen de communication horizontale entre le besoin de changement qu'avaient tous les gens à l'époque. Ils civilisés, il y a les autres, ils étaient encore en état de guerre, voilà. Et donc, là, on est à ce stade de crise, maintenant. Donc, Uranus en bélier, carré, Pluton, Capricorne, ça veut dire qu'en fait, le renouveau, c'est le moment de créer cette civilisation, c'est maintenant qu'il faut passer à l'acte. C'est le moment que les idéaux... Et d'ailleurs, ça se voit, il y a des jeunes qui se font aller dans ce matin se rhabiller, c'est très bizarre, comme quoi, c'est bien les planètes qui commandent le truc. Donc, ils ont l'air de vouloir retourner à cet état de conscience qu'avaient des voix en piquant des musiques de Hendrix, tout ça. Il y a des gens qui font n'importe quoi, vraiment. Et donc, rassembler des musiques de cette époque-là ou les travailler autrement, les idéologies de cette époque-là, essayer de voir où est-ce que ça a merdé, comment ça se fait que ce changement de civilisation n'a pas pu avoir lieu vraiment et qu'au contraire, il y a eu une puissance du capitalisme par le néolibéralisme qui s'est installé partout, en tout cas, dans les pays occidentaux. Donc, cette mondialisation s'est faite de cette manière-là et c'est le moment, maintenant, le dharma de cet aspect, c'est un carré montant, c'est un dharma martien. Mars, c'est le passage à l'action, c'est le moment de passer à l'acte pour que les choses changent rapidement par l'action et donc qu'on puisse sortir d'un état de crise. Et la crise, elle est analysée par le Capricorne, c'est-à-dire que c'est une crise des états, des structures, des pouvoirs policiers, mais aussi des idéologies qui pourraient être anti-ça. Il y a une crise de l'anarchisme, par exemple. Le libertarisme qui a lieu aux Etats-Unis est une crise actuellement. Les libertaires et libertariens, c'est pas pareil. Les libertariens, c'est ceux qui ont mis Trump au pouvoir, bizarrement. C'est bien malgré eux parce qu'ils ne voulaient peut-être pas ça, mais ils ont réussi leur coup. Parce qu'ils ont une idée de la liberté complètement infantile. Ce que je dis souvent, c'est quelqu'un qui croit être libre. Souvent, c'est qu'il n'a rien compris. Parce que croire être libre, c'est vraiment l'ignorance la plus grande. On ne peut pas croire être libre, c'est qu'on a mal analysé les choses. Donc ceux qui croient être libre, quand ils proposent des choses aux autres, ils sont dangereux. « Trump, je vais vous libérer, vous allez voir, votez pour moi. Un nom de Dieu, vous allez voir. » C'est le truc du café du commerce. « Si j'étais au gouvernement, tous ces ans-là, tu verrais. Oh là là, ça marcherait avec moi. » Donc ça, c'est... On a créé avec Internet un café du commerce géant, si tu veux. Où tout le monde croit, devant son petit blog, réussir à avoir les ingrédients pour changer tout avec mes propres idées, c'est les meilleurs. C'est pour ça qu'il faut des outils d'analyse. L'astrologie est un outil d'analyse extraordinaire, parce qu'il montre qu'on est à ce stade-là. Ce stade-là, c'est la création de la nouvelle donne. Et cette nouvelle donne, c'est le moment maintenant. Il y en a plein qui ont essayé avant. Ça n'a pas marché. Mais oui, ce n'était pas encore le moment. C'était le sextile. Donc il fallait réfléchir. Il fallait échanger. Il fallait mettre ça dans des médias, dans des journaux, dans des émissions de télé ou d'Internet ou YouTube. Maintenant, YouTube, il est blindé de trucs... Il y a des sources vachement intelligentes partout sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce n'est plus l'information maintenant. Pour le passer à l'action, il faut restructurer. Mais pour restructurer, il ne faut pas que la structuration, ce soit simplement, comme nous le fait croire partout, l'entreprise. L'entreprise, c'est structurer les choses par le capitalisme, par le néolibéralisme et non pas par la nécessité. Capricorne, c'est la nécessité de la nouvelle Terre. Donc Terre, ça peut être argent, moyen, structure, mais ça peut être aussi nouvelle donne. Ça peut être manière de se comporter différemment et manière d'évoluer vers une nouvelle situation en changeant les comportements. Comportement, c'est Terre aussi. Donc le Bélier invite à créer par un mouvement spontané, assez puissant, parfois révolutionnaire, parfois évolutionnaire. Ça dépend de l'endroit. Ce n'est pas la peine d'être révolutionnaire, de tout casser, mettre à feu à sang. Si vous êtes dans une démocratie, il faut mieux aller voter pour celui qui propose des solutions de changement souples. Donc là, vous comprendrez un peu ce que je veux dire après sur les candidats existants, parce qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a aucun candidat qui ne peut, comment dire, incarner par lui-même le changement collectif de conscience. Ça, c'est une division presque libertaire de la conscience. C'est-à-dire que la conscience, elle est collective. Elle va s'acheminer par des croisements très subtils d'interactions, de rencontres. Et quel est le candidat qui essaye de créer des structures dans lesquelles ces rencontres démocratiques, citoyennes, vont être possibles ? Devinez qui ? Voilà. Tous ceux qui disent, avec moi, vous verrez, je vais résoudre les problèmes, ils sont archaïques. Ils vont forcément ramener le niveau mercurien au niveau martien en croyant remettre de l'ordre. Parce que ça ne peut pas marcher. Il faut que le niveau mercurien soit amené au niveau jupiterien. Il faut quelqu'un d'intelligent, qui a un niveau philosophique. Et il faut quelqu'un qui soit capable de comprendre que ce n'est pas lui qui va changer les choses, que c'est les interactions entre citoyens et l'utilisation de l'information, non plus pour s'informer et pour s'éduquer, mais pour agir à partir de ce qui a été compris ensemble. Donc l'intelligence collective devient l'outil principal à appuyer maintenant parce que l'heure est venue de mettre en acte ce qui a été compris. Alors attention, les médias ont encore leur chape de plomb. Pas tous. J'écoute des fois France Indère ou France Culture. Ça a beau être une radio d'État, il y a des émissions hyper intelligentes, hyper intéressantes, qui sont complètement, parce qu'il y a des journalistes intelligents dedans, il y en a certains qui le sont moins, mais il y en a qui le sont beaucoup, et qui sont capables de capter des informations de ces nouvelles donnes. Et quand ils les installent, sur Youtube évidemment il y en a aussi, mais c'est moins grand, c'est moins regardé. Il faut que beaucoup de gens puissent capter l'information et se mettre ensemble pour passer à l'acte. Voilà. Et ça s'agira sur l'informatique, ça s'agira sur les structures sociales, ça s'agira sur la sortie du capitalisme outrancier, puisque pour démarrer une nouvelle humanité. Uranus en Bélier, nouvelle humanité, Pluton Capricorne, capitalisme et lobby pétrolier, tout le monde. Alors ça doit se terminer. Il faut que les gens prennent le pouvoir sur ces structures-là et ne croient pas qu'ils sont dans son esclave. c'est l'heure de ça. Bon, c'était une entrée en matière un peu longue, mais vous comprenez que ça peut être nécessaire pour comprendre où on en est vraiment. Il ne s'agit pas d'élire où le président de la France est plus important que ça. C'est déjà très important, il y en a qui vont me dire. Oui, mais d'accord. Mais ça, c'est... Ça va de toute façon mal se passer si on ne comprend pas où on en est au niveau planétaire collectif. Ça va forcément mal se passer. Ça, c'est une prévision garantie. C'est pour ça qu'il est très important que ce que je viens de dire comme message soit compris. Ce n'est pas moi qui dis ça. Quand j'ai dit, par exemple, en 93, que le logiciel écologique allait envahir la planète, on va dire, ah, une écologiste. Et c'était vrai. J'étais écologiste depuis l'un des premiers écologistes dès que j'avais 18 ans. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle je disais ça. C'est parce que c'était marqué. C'était marqué dans le thème qu'en fait, la question écologique deviendrait fondamentale. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à militer contre le phénomène de la couche d'ozone dès 78. Et il n'y avait personne qui en parlait. Je suis passé pour un fou. Mais je savais qu'en 93, ce logiciel écologie collective, écologie à mondialiser, c'est pour qu'elle soit valable. Parce que si on ne prend pas la décision au niveau mondial, au niveau de l'écologie, ça ne peut pas marcher. Si il y en a un qui pollue à côté, qui vend moins cher, etc. Ça ne peut pas marcher. Donc, il y a bien une mondialisation qui avait lieu au niveau écologique. Et il y avait une autre mondialisation qui avait lieu au niveau néolibéral. Donc, on a un phénomène commun, mondialisation, et un phénomène mondialisation au niveau écologique nécessaire. S'il n'y a pas de mondialisation au niveau écologique, on a une concurrence des pollutions les unes avec les autres, qui fait que le mieux-disant va être celui qui pollue le plus, puisqu'il dépense moins, et donc, il vend moins cher, et donc, c'est lui qui gagne. Ce qu'a fait la Chine depuis une dizaine d'années, et là, ils en crèvent presque. Donc, même si ce n'est pas une démocratie, les gens râlent tellement parce qu'ils crèvent que du coup, ils sont obligés d'introduire l'écologie. Et quand ils introduisent, c'est par le parti communiste, ils fabriquent des milliers de panneaux solaires, ils envahissent le marché, etc. Donc, ils vont s'y mettre tout à petit. Nous, on est les premiers à avoir inventé des trucs en France, des panneaux solaires, des systèmes extrêmement ingénieux, mais on n'a pas vu que c'était ça, parce que nous, on n'a pas le pétrole, mais on a des idées. Bon, on a surtout le nucléaire. On a plein d'idées, mais seulement les gens qui ont des idées, on les fout en dehors. Alors, ils émigrent aux États-Unis pour fabriquer quelque chose d'intelligent, parce qu'en France, il est interdit de fabriquer quelque chose d'intelligent. Tu arrives, tu vas voir ton banquier, ils disent, ah oui, mais ce n'est pas une boulangerie que vous proposez. Ou un supermarché ? Non. Ah non, là, vraiment. Mais je vous jure, ça va se vendre. Moi, j'ai inventé un système d'Internet en 1983, et j'ai voulu proposer à des banquiers et tout ça. C'est là, après, je n'ai plus jamais retourné voir ces gens-là. Enfin, si, encore une fois. Mais pour dire, c'est des gens qui sont incapables de voir le futur, quoi. Ils ne comprennent rien. Et quand tu leur dis, mais vous allez voir, ça va marcher, parce que les gens ont re-besoin de mettre des idées en commun, et en collant ces idées l'une à l'autre, de faire des nouvelles donnes, mais de quoi il passe, il est fou ? J'aurais dit, je vais faire des petits pains au chocolat, mais je mettrais des noisettes au lieu de... Ah, très bien, monsieur. Il vous faut combien ? Voilà. L'investissement est la clé du développement des idées. En France, on n'a pas de pétrole, et on n'a pas d'idées non plus. On en a plein, mais on n'en veut pas. On veut du nucléaire. Voilà, en gros, le slogan qui nous fout dedans depuis environ une vingtaine d'années. Parce qu'on s'imagine qu'on a tout gagné en ayant du nucléaire. Soit disant, c'est pour le gaz carbonique. C'est vrai, pour le gaz carbonique, on n'a pas de problème. Si on crève irradié, on ne toussera pas avant. C'est super. Alors que le gaz carbonique, ce n'est vraiment pas le problème. Je veux dire, c'est un problème au niveau du climat, bien sûr, mais je ne sais pas si vous avez vu des gens autour d'Urashima de la manière dont ils crèvent quand il y a une seule petite fuite de plutonium quelque part. Je veux dire, ce n'est pas beau à voir. Et ça, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, on est dans une erreur très grave. Alors, attention, on n'est pas les seuls pays à être dans une erreur. Chaque pays a son erreur différente. Donc, quand on est sur des élections, il faut voir, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ce pays a comme rôle au niveau mondial. Dès 2011, j'ai fait un petit... Alors là, il faudrait trouver le schéma pour le mettre sur Internet. Donc, ce schéma, c'est un schéma où il y a les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Il montre qu'en fait, il y a quatre cavaliers de l'Apocalypse, les quatre qui sont la famine, la maladie, l'erreur, on pourrait dire, religieuse, sectaire, collective, et puis, la guerre. Il est dit, dans les textes anciens, prophétiques, qu'on reconnaîtrait la fin des temps en voyant ces quatre cavaliers accéder au pouvoir. Alors, je peux signaler, par les études que j'ai faites au niveau astrologique, que c'est déjà fait. Les quatre cavaliers d'Apocalypse, on croit les attentes de venir des extraterrestres aussi. Non, ils sont déjà installés, chacun dans leur constitution, leur pays, à leur botte, et avec leur doctrine qui leur permet de fabriquer ces quatre maladies principales. Alors, il faut situer les pays là-dedans. Ça, c'est le boulot à faire. Si on veut guérir une maladie, il faut faire un bon diagnostic. Si on veut savoir quel rôle a chaque pays, il faut savoir quel rôle il a positivement, quel rôle il a négativement. Il faut le définir. Dans les quatre cavaliers d'Apocalypse, la famine est liée au capitalisme. Les capitalistes, c'est les pays anglo-saxons. Je ne dis pas les États-Unis, parce qu'on a une corrélation très très étroite entre Angleterre, enfin, le Royaume-Uni et les États-Unis, bizarrement. C'est le peuple anglo-saxon qui est le spécialiste du néolibéralisme. Donc là, c'est la terre. C'est la terre, c'est-à-dire, c'est eux qui engendrent la famine. Ils engendrent la prospérité en positif. Dans un premier temps, dans un second temps, parce qu'ils ne veulent pas lâcher leur logiciel de néolibéralistes, ils engendrent la famine. Et ça, c'est pour tout analyste économique qui a analysé les résultats de la rigueur, de la famine, tout ça, ça se voit. L'eau. L'eau, c'est le pays le plus représentatif, le plus puissant au niveau de l'eau, qui correspond au monde des émotions et de la relation, je dirais, affective, on pourrait dire, d'un peuple avec ses dirigeants, c'est la France. La France, c'est un pays un peu... Alors, je ne parle pas du caractère des Français et des constitutions françaises. Je parle du rôle de la France. C'est un pays qui amène le cœur, normalement, au niveau positif. C'est un pays qui amène... C'est toujours eux qui défend les droits de l'homme. Enfin, traditionnellement, ça fait un petit bout de temps, si vous avez remarqué, les deux derniers présidents, ils ont vraiment trahi le rôle de la France à ce niveau-là. Mais, avec les pires chefs d'État pour vendre deux, trois mirages, comme leur nom l'indique, c'est des mirages, ouais. Donc, c'est... Ce rôle de la France, c'est l'arme de la France. Son ego, il est justement dans la vente d'armes, dans quelque chose de beaucoup plus guerrier. Donc, je parle uniquement de l'arme pour l'instant. Comme par hasard, du coup, c'est le pays de la médecine. Parce que la médecine, c'est ce qui protège les gens, c'est ce qui va les aider à vivre bien. Donc, c'est le pays de la médecine et évidemment, quand il l'outre-passe sa capacité réelle. Alors, il va fabriquer les grands médecins. Enfin, je ne cite pas tous les noms. Il y en a eu... La plupart des grands médecins ont été français. Jusqu'à un stade où on arrive aux opérations à cœur ouvert et tout ça. Et là, on bascule dans une situation où la médecine devient extrêmement technocratique et on a alors des médecins en France qui deviennent complètement l'aspect négatif. C'est-à-dire, la vaccination, vous vous rappelez, les 9 millions de doses qui avaient été achetées pour nous protéger d'une grippe qui protégeait surtout les labos pharmaceutiques. Enfin bref, des histoires de branchement de la science qui est censée protéger le progrès et la médecine et le bien-vivre et de cette trahison du bien-vivre pour une science qui devient scientiste, qui devient la nouvelle église catholique quoi, de la France. C'est plus... Ça a été la fille aînée de l'église catholique et maintenant, c'est la fille aînée du scientisme de la France. Et les gens sont persuadés que leur rationalité est le seul outil possible pour comprendre le monde. et donc, ils transforment leur rationalité en rationalisme. C'est pas du tout la même chose. Moi, je suis très rationnel. Mais par contre, je ne suis pas rationaliste. Donc, le rationalisme c'est une maladie de la rationalité et la France est complètement là-dedans. ils ont fait de Descartes leur gourou, quoi. D'ailleurs, le mot gourou est un mot très positif en Inde, mais on devrait dire un faux gourou. Un faux gourou, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un bon guide. Quelqu'un qui guide, quand on dit je pense donc je suis, on devrait dire je pense donc je ne suis pas. quand je suis, je ne pense plus. C'est ce que disent les maîtres indiens qu'ils soient bouddhistes ou hindous ou taoïstes. Voilà. Si je pense, je me coupe de lettres pour penser. Ce qui n'est pas mauvais. Parfois, il faut se couper de lettres. Si vous cherchez votre bagnole, plus vous êtes garé, il vaut mieux arrêter d'être dans l'être pur dans les petits oiseaux pour trouver où vous avez garé votre voiture. Donc, il n'y a rien. Le mental n'est pas mauvais. Il suffit de savoir s'en libérer par moment pour pouvoir monter à un niveau supérieur de conscience. Donc, le cartésianisme, le scientisme, ont créé une médecine qui devient dangereuse et qui est du côté de l'exploitation de l'homme par l'homme, et non plus de la guérison de l'homme et qui va être la médecine allopathique, chimique, industrielle, à grande échelle. telle que les opérations vaccinatoires le représentent, bien qu'au XIXe siècle, ils ont sauvé des vies. Là, maintenant, on est à un stade où on devrait entrer en médecine énergétique, la psychomédecine, la médecine intégrative, des choses comme ça, qui sont le vrai progrès. Mais que la France freine les quatre fers pour entrer là-dedans, parce qu'il y a un ordre des médecins qui bloque tout. Quand on voit comment... Alors, moi, je ne dis pas ça par idéologie. J'en ai été victime personnellement très très jeune et je ne dois une survie de déjà 35 ans de plus de vie que grâce au fait que j'ai pu comprendre à temps cette erreur médicale. Si je n'avais pas compris à temps cette erreur médicale, je serais mort maintenant, à l'âge de... entre 23 et 30 ans, très certainement. Donc, cause d'allergies très puissantes. Donc, voilà où on en est. Donc, la France, c'est le pays qui représente l'aide humanitaire, les médecins, Kouchner, tout ça. Tout le monde a compris. C'est un exemple pour beaucoup de pays. C'est celui qui amène la bonne âme, qui sauve, qui aide l'humanitaire, la médecine, et qui va, par exemple, amener du lait aux poudres ou aux bébés pour éviter les infections. Ça, vacciner à tous deux bras. S'il va engendrer, quelquefois, chez des bébés malnutriques, ils le font moins maintenant, ils ont compris. Mais il y a eu des hécatompes de bébés malnutriques qui étaient vaccinés alors qu'ils avaient surtout besoin de bouffer avant de leur foutre un vaccin. Un vaccin au corps qui est affaibli, il meurt. On va essayer de sauver grâce au vaccin. Non, c'est l'inverse. C'est le vaccin qui l'a tué. Avec la dose d'aluminium que ça contient, il aurait mieux fallu lui donner de l'eau pure, de la spiruline, par exemple. C'est un truc qui permet de faire remonter le taux d'énergie à toute vitesse. Et puis, on vaccine que s'il y a encore besoin après. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là parce qu'on irait trop loin. Voilà pourquoi la France est le vecteur de la maladie maintenant. Les nouvelles maladies ne sont pas dues aux pestes, au choléra, toutes ces maladies qui étaient liées aux microbes au manque d'hygiène. On a un stade d'hygiène maintenant très bon avec l'eau potable en France. C'est très bien. Elle est partout. Presque partout. Mais par contre, l'erreur, c'est cet hygiénisme pasteurisé. Tout le monde a peur des microbes. On a envie de mettre des produits chimiques dans la nourriture pour éviter que les microbes y apparaissent. Évidemment, tout le monde est en train de mourir de produits chimiques, d'OGM et dont de l'électromagnétique qui bousillent et la composition chimique du corps et la composition même, on pourrait dire, de l'ADN du corps pour les OGM et le système nerveux et cérébral des gens par les ondes électromagnétiques. Donc, on a trois facteurs qui sont, on pourrait dire, fabriqués par l'esprit français. Alors, disons, le système Wi-Fi, c'était inventé par les Américains. On va me dire, oui d'accord, les Américains sont très proches des Français au niveau de, j'ai déjà dit, parce qu'ils sont nés en même temps, 1776, tout ça, c'est la même zone. D'où leurs crises qui ont lieu souvent en même temps. C'est les modèles démocratiques. Donc, ils ont des ressemblances, par exemple, les grands labos pharmaceutiques sont soit Américains, soit Français. Exemple. Enfin, on ne va pas insister trop, il y a une ressemblance de destin, mais qui ne passe pas du tout par les mêmes logiciels au niveau de ce qu'ils appellent démocratie. Bon, je referme cette parenthèse, c'est étudié en cours d'astro, on ne peut pas aller trop loin là-dessus, maintenant. Donc, quand on est sur le logiciel Famine, fabriqué par le capitaliste, qui est un générateur de richesse au début, qui fabrique la famine ensuite, la médecine allopathique, chimique et industrialisée, fabrique au début, sauve des vies en quantité partout dans le monde, et puis, tout à petit, devient une espèce de vente de médicaments et de produits chimiques qui va affaiblir les organismes au point qu'on ait une médecine qui ne guérisse plus les gens, mais qui les rende malades. Les derniers scandales du Mediator, etc., démontrent largement ce que je veux dire. Voilà. Troisième stade, c'est... On va plutôt aller du côté de la guerre, le feu. Le feu, c'est la guerre. Ce sont des pays qui sont traditionnellement des pays de grande paix. C'est la Chine qui représente ça. La Chine est le pays de la grande paix. Pourquoi ? Parce que c'est le pays du taoïsme. Le taoïsme est la philosophie la plus paisible qui puisse exister au monde. Ce pays a construit une civilisation qui, au lieu d'avoir des crises tous les 250 ans, a une crise tous les 2000 ans seulement. On ne peut pas avoir un minimum de crises. On a l'Inde à côté qui est comme ça aussi. Donc tout l'Orient, on pourrait dire, représente cet état de bien-être dû à une philosophie intégrée, du lâcher-prise, du laisser-aller, de ne pas mettre trop de pouvoir. La Chine a basculé avec le Maoïs dans un système extrêmement technocratique stalinien qui est un logiciel marxiste au début. Puis ensuite, un logiciel dictatorial depuis déjà... Voilà. En bande des quatre et tout ça. Donc, on ne va pas étudier la Chine, mais c'est un pays qui est fabriqué pour la paix. Le Chinois, normalement, est paisible. Il préfère le commerce à la guerre, normalement. mais depuis peu, il est prêt à la guerre, absolument. On a la montée d'un nationalisme extrêmement puissant, aussi puissant que celui des Allemands dans les années 30 qui est en train d'apparaître en Chine. Et on ne le sait pas. On ne se rend pas compte. On va dire, ils sont sympas, ils nous vendent des trucs. Oui, oui. Derrière, il y a un nationalisme intense. Ils sont aussi malades, pathologiquement, des nationalistes que l'étaient les Allemands dans les années 30 parce qu'ils ont été humiliés. L'empire du milieu, il s'appelait. Ils se sont retrouvés complètement humiliés pendant presque 50 ans. Plus que ça, c'est un siècle pratiquement d'humiliation féroce. Et puis deux siècles d'humiliation moyenne. Donc là, ces gens-là peuvent foutre le feu au monde. C'est-à-dire amener la guerre, réellement. La Chine, le pays est maître, mais après, il peut y avoir des satellites autour de la Chine. Désolé pour Poutine, mais on va le mettre dans les satellites depuis un accord qui est resté secret que j'ai pu repérer au niveau astrologique parce qu'en astrologie, on repère les événements importants en regardant est-ce qu'il y a un aspect important ou pas. Les médias peuvent faire un gros titre énorme. S'il n'y a pas un aspect important derrière, l'astrologue dit ça, ça ne va pas durer. On n'en parlera plus dans deux semaines. Et effectivement, deux semaines, deux mois après, on n'en parle plus. Des fois, c'est des petits entrefilés, un truc nouveau qui apparaît, mais avec un gros aspect important de l'astrologie. Ça, il faut regarder. Ça va se répandre partout. C'est comme ça que j'ai su très très tôt qu'il y aurait une religion islamique qui allait devenir dangereuse et qui aurait la même crise. Si vous comptez 13 siècles dans l'histoire de l'islam et vous comptez 13 siècles dans l'histoire du catholicisme, vous comprendrez où on en est au niveau de la crise de cette religion et pourquoi elle allait forcément être dangereuse puisqu'il y avait un magnifique trigone entre cette conjointe et cette lune en terre et le thème de l'islam. Donc, même si c'était complètement idiot, le fondamentalisme islamique, il allait avoir le vent en poupe. Donc, pendant que Pluton était en Capricorne, on savait, on pouvait deviner, prévoir donc, plutôt que deviner, prévoir grâce à la structure astrologique que ça allait monter. Évidemment, quand on disait ça, les gens, on était encore à l'époque où Roménie n'avait pas encore le pouvoir. Les gens disaient mais qu'est-ce que tu racontes avec l'islam, il est nulle part, il est en train de descendre partout. Je parlais de montée de l'écologie et de l'islam. Les gens croyaient que j'étais islamiste écologique. C'est très dur à faire comprendre aux gens pourquoi un même aspect astrologique parle de différents sujets différents. Ils ne les mélangent pas, mais ils apparaissent en même temps. Quand je parle de l'alternationalisme écologique, qui apparaît en même temps que le néolibéralisme intense, qui apparaît en même temps que l'islamisme, c'est une conjonction de phénomènes qui ont lieu en même temps mais qui ne sont pas... qui vont interagir entre eux et qui ne sont pas corrélés par essence. Ça, il faut bien le comprendre. Par contre, ils sont corrélés par en haut. C'est le même genre d'aspect qu'il y a eu. Voilà sur le troisième. Et puis le quatrième ange... cavalier, pardon. Ce n'est pas un ange... cavalier de l'Apocalypse après la guerre. Donc, c'est le fauteuil de guerre. Chine et les pays communistes orientaux. Et le quatrième, c'est le faux maître. Ce cavalier-là, il a créé des mouvements sectaires un peu partout dans les pays occidentaux parce qu'on avait un besoin de spiritualité. Mais on en a fait des dangers énormes. en disant, à l'enfer des siècles, ça a touché au maximum dix mille, cent mille personnes sur des pays qui font des millions. Enfin, on s'est fait des grosses peurs pour pas grand-chose. Et puis, on a mis dans le même sac des mouvements complètement inoffensifs et même hyper-positifs comme les mouvements de yoga ou les mouvements spirituels authentiques qui font des millions dans le même sac. On passe sur ce qu'en a fait l'Occident qui est souvent un peu stupide alors qu'il a vraiment besoin de cette spiritualité, l'Occident. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce que c'est focalisé cette montée des faux maîtres. C'est justement le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est le quatrième cavalier d'Apocalypse. Le Moyen-Orient, avec d'un côté, on pourrait dire, Iran, Arabie Saoudite et de l'autre côté... Je ne rentre pas du tout dans la querelle chiite, sunnite, on n'a rien à foutre, ou halawite, etc. On s'en fout. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'à l'endroit des peuples sémites, on va dire, arabo-sémites, si on lit la Bible, c'est Ismaël, Israël, tout ça, c'est ces peuples-là, il y a une puissance très très grande de connexion au ciel, au père ciel, qui fait qu'ils sont très facilement dogmatiques. Et le quatrième cavalier d'Apocalypse, c'est dans ces pays où sont apparus les messages les plus beaux, parce que si vous regardez bien les messages qui sont apparus au début, avant qu'ils soient déformés par la religion installée, les hiérarchies de prêtres ou d'imams, etc. C'est là que le Christ a prêché, c'est là qu'est apparu le message de Mahomet au début, qui n'est pas forcément ce qu'il y avait dans le Coran, d'ailleurs, c'est ça qui est embêtant. Ils ont fixé le Coran dans le ciment, pour dire, voilà, c'est le bloc. En réalité, Mahomet avait dit les choses, pas forcément dans ce temps-là, l'ordre a été créé des siècles après. Et il aurait fallu, et c'est ce que font heureusement certains universitaires maintenant, ils essayent de mettre en corrélation les paroles de Mahomet avec le moment où il les disait. Parce que quand on cite hors contexte, si vous le citez Jean Moulin, qui était un type très sympa, au moment où il est attaqué par une bande de nazis qui est en train de se faire de copains, il va dire, tuez-les tous, et puis tuez-les tous, et puis fuyons, quoi, pour se mettre à l'abri. Alors, si on se met à adorer, tuez-les tous, et fuyons, se nous mettre à l'abri, évidemment, ça donne le fondamentalisme islamique. Donc, c'est une imbécilité à un plus haut point. Alors qu'en fait, il y a des morceaux en Coran qui nous c'est marqué ça. Et c'est grave, parce qu'avoir mis au pinacle une réaction intelligente devant une situation dangereuse, et en faire une loi divine, c'est vraiment une erreur, quoi. Tout ce qui sortait de la bouche de Mahomet n'était pas forcément sacré. C'était intelligent par rapport à la situation. Donc, c'est la conscience toujours qui fait évoluer les choses, ce n'est pas la fixer à un moment donné en histoire. Néanmoins, à cet endroit, le peuple juif aussi, avec ses messages Moïse, tout ça s'est apparu dans la même zone. Donc, on est dans une zone où sont apparus des messages qui viennent du Père Ciel, donc de la puissance inspiratrice de l'évolution de l'humanité, et qui débarquent dans une zone qui est très faible sur la planète, finalement. Et ces gens-là peuvent amener complètement le faux maître, quoi. Ils peuvent amener ce qu'on peut appeler l'antéchrist, c'est-à-dire ce qui est contre le Christ, c'est-à-dire contre... Alors, ce n'est pas le Christ en tant que Jésus, c'est le nôtre, que les autres, c'est le mauvais. Non, ce n'est pas ça. C'est notre maître à nous, il est mieux que le vôtre. Non, c'est nous les meilleurs à la voix de base. Le Christ, c'est le principe solaire, c'est-à-dire le principe du système solaire. On peut l'appeler Bouddha si on préfère, on peut l'appeler Krishna si on préfère, c'est le même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un principe qui n'est pas humain, il est descendu dans un corps, dans Jésus peut-être, mais il n'est pas resté contenu dans ce corps, il est sur toute la planète, et c'est un principe qui fait évoluer l'humanité vers un amour-conscience-énergie plus grand. Donc, ce principe-là est très vibratoire, il a créé le mouvement de Boïs, il a créé le mouvement de l'Islam, il a créé le mouvement, toutes les civilisations du livre sont sous cette influence-là. Donc, c'est le quatrième carité de l'Apocalypse. Si on comprend que la France se situe sur l'eau, elle n'a pas forcément à s'occuper des trois autres. C'est-à-dire que si on veut que la France tienne son rôle au niveau collectif, il faut qu'elle s'occupe de ce qui va générer un humanisme, une démocratie, un soin aux citoyens, qui ne soit pas cohérent avec un système de pharmaceutique ou de lobby pharmaceutique. Voilà, ce n'est pas ça, prendre soin des gens. Donc, il faut repérer dans les programmes ceux qui savent s'occuper du bien-être des citoyens de manière laïque, puisque ça n'a pas de rapport avec la religion, de manière non-violente, puisque ça n'a pas de rapport avec la guerre, et de manière non-capitaliste, parce que la France n'a pas spécialement, comme les pays anglo-saxons, avec le fer de lance du capitalisme. Elle est peut-être intéressée à l'intérieur par la nouvelle phase suivante, à condition qu'elle quitte les vieux logiciels qui sont la France qui est née de l'éguine, tout ce vieux logiciel croyant qu'ont les Français. Les Français sont des râleurs et qui sont croyants en même temps. Le fait que le scientisme, au lieu que ce soit la science qui soit épanouie en France, et que ce soit le scientisme qui soit épanouie en France, au lieu de la science, les deux ensembles en fait. Mais c'est embêtant pour que la science donne des vrais résultats quand même. Donc tous ceux qui vont permettre à la science d'être ouverts, d'être décrochés des lobbys, décrochés des financements par des entreprises capitalistes, décrochés tout ça, il n'y a qu'en France qu'on a ces idées là. Partout ailleurs, on dit bah non, s'il faut faire des recherches, il faut relier ça au lobby de manière à ce qu'on puisse fabriquer un produit, une technoscience après, qui permettra que le retour sur investissement. Bah non. C'est là où l'Etat intervient quelquefois. Donc le socialisme est une idée, on pourrait dire, française. Alors que le marxisme est une idée allemande. Le socialisme est une idée française. Le socialisme, ça veut dire c'est pas... Alors je parle pas des socialistes de droite comme on a eu récemment. Mais je parle du socialisme, c'est-à-dire l'idée que les gens pourraient vivre ensemble en partageant la richesse de manière à peu près égale. Pas forcément, il y en a qui bossent plus, on peut avoir un peu plus, ou il y a des investissements sur des études, tout ça, qui peuvent être compensés, bien sûr. Il s'agit pas de mettre tout le monde... Mais voilà. Il y a des... Quand les écarts de salaire sont de... Je sais plus combien, c'est 30 000, je crois. Je sais plus le chiffre. Je sais que dans une vidéo... Le plus haut salaire par rapport au salaire du plus bas, on a... Il faudrait... 3 500 ans, je crois, pour de travailler à une personne... Donc 3 500 ans, c'est un peu trop. Voilà. Donc voilà sur... Sur... Les écarts de salaire... Complètement énormes. Donc voilà. Donc le rôle de la France, il va être compris comme ça. La France, un peu maire de la protection du peuple, maire des citoyens, maire fille aînée de l'Église, donc des relents christianistes qui lui ont donné l'humanisme, qui est la suite. Donc quand les gens de gauche disent « Ah non, la France n'est pas un pays chrétien ! » Ils se plantent complètement. Parce que le socialisme ne peut pas exister s'il n'y a pas le christianisme avant. Tout bêtement. Le socialisme, c'est une évolution du christianisme. Où on arrête d'être dans le pouvoir de l'Église, mais on va vers cette idée que chacun a le droit de vivre et qu'on essaie d'être dans l'aide à autrui. Dans le rôle négatif de la France, il n'y a pas que ce qui est lié à l'identification à une médecine un peu trop matérialiste. Il y a tout ce qui est le cocooning. C'est une mère possessive, la France en fait. C'est une mère qui veut protéger les citoyens, mais malgré eux presque. On va dire qu'en fait, son erreur, c'est d'être une espèce de structure étatique, bureaucratique vachement forte. Comme c'est le pays qui invente un peu le socialisme, c'est un pays qui va créer cette espèce de cocon où tout le monde peut être pris en charge. le revenu versel, le RMI, tout ça, c'est des inventions. Il y a un système social à la France, la sécurité sociale, que tout le monde nous envie, et son trou que personne ne nous envie. Donc tout ça, c'est un système qui protège les citoyens, qui les protège vraiment des aléas de la vie. C'est un côté mère-poule. Et dans ce côté mère-poule, il y a un excès à la limite du contrôle de la bureaucratie sur les gens, puisque pour vérifier si tu as droit d'avoir telle prestation, on va t'éplucher, on va te contrôler, comme une mère qui interroge son adolescent mais où tu as été, et tu étais avec qui, de peur qu'en faisant une rencontre, il touche à de la drogue, ou qu'il tombe sur une mauvaise fille, ou un mauvais garçon. Voilà. Donc cette idée de mère-poule possessive qui enferme le pays dans une structure de contrôle, c'est typiquement français. On contrôle pour le bien des gens. On sait mieux le bien de votre bien, nous, en tant que gouvernants, que vous. Et donc c'est ce piège. Voilà le gros défaut de la France, qui est l'opposé de son côté positif, qui est l'humanisme, la protection des pauvres, la compassion, en fait, instituée dans des structures qui permettent de la rendre réaliste et réalisable. On va maintenant regarder le thème du premier tour des présidentielles. donc on a déjà donné le cadre principal avec cet aspect Uranus-Pluton qui existe depuis 2-3 ans et qui donc a permis à des tas de gens de prendre conscience qu'il fallait un changement profond, qui a créé un mécontentement très profond, qui aurait eu lieu quel que soit le président, d'ailleurs, de toute façon, dans le monde entier. Et puis, d'un autre côté, l'autre cadre dont on a parlé, c'est le cadre d'Uranus-Neptune qui représente l'Europe avec l'accord de Maastricht et qui arrive, lui, à un autre stade également, on va dire, de son histoire qui est un aspect de 40 degrés. C'est-à-dire un aspect où, normalement, on doit re-réfléchir à ce qui était conçu au débat au début d'une manière complètement neuve. Et on ne doit pas normalement, à ce stade-là, aboutir à une destruction, mais normalement à une respiritualisation. Alors, j'explique, l'Europe est arrivée à un stade où, en fait, elle est tellement au niveau martien que les gens n'en veulent plus. Mais ils ont parfaitement raison de ne plus vouloir de cette Europe-là. On est dans le même stade. Et les Français, les Hollandais, qui est un peuple Verseau, et les Français qui est un peuple intelligent puisque c'est la Vierge, sont des peuples qui ont tout de suite compris en 2005 qu'il fallait refuser ce traité constitutionnel, qui était uniquement économique, qui empêchait toute évolution ensuite des peuples par eux-mêmes. Donc, c'est presque une fabrication douce de « new fascism » dont j'ai parlé, qui était la montée d'une nouvelle forme de fascisme doux, mais qui n'est pas doux pour tout le monde, pour ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Donc, l'heure est venue au compteur astrologique qu'Uranus, en bélier, dit à Neptune qu'il faut reprendre le pourquoi on a fait l'Europe, qui est une paix entre les nations qui sont très différentes les unes des autres, et qu'on puisse avoir une puissance économique qui soit basée sur un terrain où habite un peuple qui est globalement habité lui-même par des idéaux d'humanisme. C'est résumé très clair ce que c'était l'Europe. Parce que par ces idéaux d'humanisme, si on enlève le nationalisme des programmes internes de chaque peuple, on peut créer une fédération de nations qui soit habitée par la paix, parce que cette paix ne sera pas simplement un vœu pieux, mais sera instaurée par une économie, une circulation de biens, de cultures, de personnes. Or, dans ce programme, il n'y a que la circulation de biens qui a été gardée. Le néolibéralisme a profondément transformé, je dis profondément, je ne dis pas en surface, profondément transformé et trahi le programme qu'était le programme de l'Europe pour en faire un programme uniquement économique et d'économie uniquement libérale et non pas, voilà, variation et si chacun pourra choisir l'économie qu'il veut. Non, non, non. Une seule économie globale pour tous, l'économie néolibérale. Donc, chaque pays reste en droit, à l'intérieur de son petit frontière, de créer une animation politique différente avec des institutions différentes. Et on a presque plus, c'est un peu ce que dit Asselineau d'ailleurs, c'est qu'on a presque plus la capacité, à l'intérieur de chaque pays, de décider de la véritable destinée du pays, puisque de toute façon, les outils économiques ne sont plus en main de chaque pays. Donc, où on en est au niveau de cette Europe ? Si on reprend ce moment de bascule de Uranus-Tapul, l'aspect de 40 degrés est un aspect spirituel. C'est un aspect qui demande, on doit revenir. Ce n'est pas un aspect de mort-destruction, mais s'il n'y a pas de spiritualité, alors il est destructif. Bon, ça c'est clair. Alors là, ça veut dire que l'Europe ne peut être, entre guillemets, « sauvée » dans sa version originelle, on pourrait dire « ramenée » dans sa version originale, plutôt que « sauvée » dans sa version originale, parce qu'elle n'est presque pas active nulle part. Elle ne peut être ramenée dans sa version originale qu'à condition que tous les pays qui la constituent fassent un effort pour instaurer ce logiciel-là. Or, ce logiciel-là, certains pays ne peuvent pas l'instaurer parce que c'est un logiciel de passage du plan mercurien au plan jupitérien, ce que j'expliquais tout à l'heure, alors que les pays de l'Est qui ont été invités à participer au grand marché européen, ce sont des pays qui étaient en train de passer du niveau martien au niveau mercurien. N'ayant pas le même logiciel d'évolution de base, ils ne pouvaient pas s'intégrer à une constitution démocratique qui aurait été propre à l'Europe. Résultat, les « maîtres de l'Europe », on va dire entre guillemets, les faux gourous de l'Europe, ont décidé en fait, comme ils voyaient qu'ils n'étaient pas capables de faire ce passage, de leur laisser du temps et en attendant d'accélérer la progression économique et de laisser tomber momentanément, tant que tout le monde soit prêt, la progression démocratique et sociale et citoyenne. Donc, évidemment, c'est un calcul complètement idiot. Il est fait au coup par coup. c'est en partie Chirac qui a fait 195. C'était une erreur énorme. Il aurait fallu donner des accords commerciaux privilégiés aux pays de l'Est, mais ne pas les intégrer dans le bloc, qui étaient les pays précédents, qui eux étaient dans ce niveau de progression du niveau mercurien, du niveau jupiterien, de même que les États-Unis. Alors, du coup, on a créé une plage de marché, États-Unis d'Amérique bis, alors que l'Europe n'était absolument pas obligée de copier les États-Unis comme type de gouvernement, puisque le logiciel astrologique qui était en place, ce n'était pas Uranus, c'était Uranus plus Neptune. Donc, beaucoup plus prometteur au niveau de l'évolution de l'humanité entière. Donc, on avait, on a un peuple qui est en train de faire la jonction vers l'humanité nouvelle qui est les États-Unis, qu'il a fait depuis environ trois siècles. Un autre petit peuple qui est la France, qui contient ce même logiciel, qui ne sait pas s'en servir parce qu'il est encore englué dans les histoires de filles-nées de l'Église, puis après de républicanisme révolutionnaire. Il n'est pas sorti complètement de ça, mais ça lui donne une base solide. Et ce petit peuple-là, il s'est intégré dans l'Europe avec l'Allemagne, qui est un peuple profondément uranien, donc très très moderne, très capable de modernité et d'évolution, ce peuple, et qui lui sortait d'une crise dramatique qu'est le nazisme. Et qui ne voulait plus du tout de... Ils n'ont même pas d'armée telle qu'ils sont timidistes. Ils ont été profondément choqués par leur propre évolution. Donc, ces deux peuples-là sont vus un peu le père et la mère de l'Europe, et on est à un stade où ils doivent se reconstituer totalement pour construire une nouvelle donne. mais ce n'est plus possible parce que la nouvelle constitution embrasse toute une Europe à 27 qui est impossible à gérer parce qu'aucun des peuples, quand on voit la Hongrie ce qu'ils veulent, ou la Pologne même actuellement, on voit qu'il y a une cohérence d'ensemble sur l'Europe originale qui est perdue. Donc, alors, du coup, tout le monde veut sortir du navire, les rats veulent sortir du navire, d'autres qui veulent écoper, d'autres qui veulent boucher le trou mais qui ne savent pas où il est. Et tout le monde s'imagine que c'est une question économique alors que ça n'a rien à voir avec l'économie. On est allé trop loin dans le logiciel économique, il faut re-rentrer dans le logiciel ésopérique et l'astrologie sert à ça. C'est à quoi sert l'Europe ? Et si elle ne sert à rien, on n'a qu'à la virer, on n'en a pas besoin. Or, ce n'est pas vrai qu'elle ne sert à rien. Elle sert à quelque chose, elle aurait pu servir à quelque chose, elle peut encore servir à quelque chose, à condition d'être profondément réformée. Alors, comment il faut profondément réformer ? Si ça se trouve, il faut en sortir. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que soit on la réforme en allant faire un coup de poing sur la table, comme dit Mélenchon, c'est pas sûr que ça marche avec les Allemands, tels qu'ils sont actuellement, soit on en sort en en sortant carrément, comme propose Asselineau, ou Marine Le Pen qui propose ça d'une autre manière. Mais ce qui est intéressant, la différence entre Asselineau et Marine Le Pen, c'est qu'il y en a un qui a compris le logiciel économique et l'autre qui est un logiciel nationaliste. Ça, logiciel nationaliste, égale retour au stade martien. Donc, retour au passé, en s'imagiant que le passé, c'était vachement mieux avant. Ah, mon bon monsieur, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Donc, en rajoutant, en soucoudrant dessus, une espèce de nouveau fascisme anti-islamique, et puis voilà, et le tour est joué. Il est certain que cette idée plaît à beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas idiote, ce retour, je veux dire, au logiciel de la nation, de la France fermée. C'est absolument pas idiot par rapport à un logiciel qui est en train de perdre complètement, qui est un Titanic qui est en train de couler. C'est évident que c'est pas idiot par rapport à ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est au point... Moi, j'ai proposé ce... J'étais dans les premières à proposer cette sortie de l'Europe il y a environ 8 ans à peu près. Et je l'ai re-répété dans mes conférences ce moment avant Hollande, quand j'avais prévu l'arrivée de Hollande au pouvoir et que j'avais dit que que Marine Le Pen monterait et que son tour viendrait peut-être en 2017. J'avais pas poussé plus loin le raisonnement et on avait cru que du coup, j'étais le péniste puisque je disais ça. À chaque fois, les gens croient que ce que prévoit l'astrologue, c'est ce qu'il désire. Mais non, non. C'est marqué dans les astres, c'est les évolutions. Donc... Et à l'époque, on mène, on mène, ils resteront toujours à 10%. Bon, surprise, regardez ce qui se passe. Donc c'était bien ce qu'étaient... Les astres, encore une fois plus, avaient raison, mais il faut savoir les lire. Donc... Je suis pas le seul à savoir les lire. Il y a des très bons astrologues autres que moi, mais ils sont pas nombreux sur le marché, je peux vous le dire. J'ai parti pas mal de colocs et ils sont pas si nombreux qu'on le croit. Et on les interroge rarement, les bons. Ils sont un peu seuls dans leur coin. Je pense à Luc Bigé, je pense à Jean Billon, enfin bon, c'est presque des inconnus au bataillon. Luc Bigé, moi, comme il est sur Paris, c'est bien fait coller. Mais bon, bref, on va pas citer trop de noms, mais comme je crache un peu dans la soupe, je veux dire aussi du bien d'autres astrologues, c'est bien aussi. Voilà. Donc, du point de vue d'une bonne astrologie, on a ce logiciel qui doit changer de manière urgente. La chance spirituelle de retrouver ses racines de l'Europe, elle est maintenant. Si on maintient l'Europe néolibérale, on est foutu. On n'aura pas compris. Parce que Neptune, c'est pas une planète matérialiste. C'est une planète qui propose... Neptune, c'est la planète du socialisme. Donc, s'il y a une idéologie qui peut garantir la spécificité de l'Europe en tant que peuple humaniste et... comment dire... humaniste, et puis... comment dire... doux, quoi. Prospère et doux, quoi. On va dire ça comme ça. C'est un peu la définition de l'Europe. Après, chacun là-dedans, on peut être ce qu'il veut. Il peut être intermondialiste, écolo... Du coup, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. L'Europe, c'est quand même une invention à la démocratie. Si on ajoute la Grèce, c'est même la racine de la démocratie avec la Grèce. Quand l'Europe commence à attaquer la Grèce et la pressurise sous des espèces de remboursement de la dette à la con, sans vouloir l'aider, elle est en train d'écraser son cœur. Quand les principes socialistes qui commandent la France sont remis en question par la Banque Centrale Européenne et par la Deutsche Bank, on est en train d'écrabouiller notre tête. Il faut réfléchir. Après non plus, il ne faut pas non plus démolir la puissance... L'Allemagne, c'est un peu la puissance du ventre, la puissance de fabrication des machines ou ça, et l'ingéniosité qu'il y a à fabriquer des choses qui marchent. Comme le Japon. En Orient, l'Allemagne, c'est le Japon. Ça permet de mieux comprendre. C'est Mars. Donc, l'Europe doit garder ses pôles différents. Normalement, si on fait sortir par exemple de la Grèce et de l'Europe pour alléger l'Europe, c'est une grosse connerie. Parce que la Grèce, énergétiquement parlant, elle doit faire partie de l'Europe. Parce que c'est l'invention de la démocratie. Elle ne peut pas être hors de l'Europe. Par contre, faire rentrer la Turquie dans l'Europe, il n'y a pas de rapport. De même que les pays de l'Est, bien qu'ils aient l'air profondément européens en tant que race, en tant que racine chrétienne, si on veut, c'est bien la preuve que ce n'est pas le logiciel chrétien le problème. Parce qu'ils sont passés par un logiciel chrétien, mais ils sont passés par un logiciel communiste. Donc ils sont sortis avec un truc à nettoyer, derrière. Comme si ils avaient pris un virus sur Internet. Il faut nettoyer le virus avant de redémarrer. Donc là, on a... Moi, je ne veux pas... Il y a des gens géniaux, tout ça, c'était des gens géniaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour créer une constitution, à un moment donné, il faut qu'il y ait un minimum de pays qui fassent bloc, qu'il y ait un noyau dur, cohérent. Et à partir de là, on peut faire rentrer qui on veut. Et d'autres pays, et puis partager. Mais si on n'arrive pas à créer un bloc cohérent, au niveau démocratique et citoyen, ça se plante. Donc voilà où on en est au niveau de l'Europe. Et la France est la tête de l'Europe au niveau des idéologies qui peuvent mener l'Europe. Et d'ailleurs, c'était Schubann, c'était bien qu'il avait un nom très allemand, qu'il était alsacien, je crois. C'est lui qui a constitué l'idéologie de l'Europe. C'est une idéologie où il y a beaucoup de capitalisme dedans. Il ne faut pas se leurrer. Le capitalisme n'est pas toujours mauvais en lui-même s'il s'additionne l'humanisme. Ceci dit, si le capitalisme est laissé à l'UE... C'est l'Europe qui doit parler du jour. Oui, oui, sur la présidentielle. Donc, mais parce que c'est dans le... On coupera là. Donc, si on regarde le thème, voilà où on en est dans le thème de la présidentielle. Alors, est-ce que ça va être à l'orée du jour... Comment dire ? Est-ce que ça va être ce qui va émerger du thème ? On voit un thème, avec mon système, je le mets à son verso, donc avec une dominante uranienne, et on voit donc que c'est Uranus en bélier qui domine. Uranus en bélier, qui est donc carré à pluton, et on a en face un Jupiter en balance qui est extrêmement... qui jette de l'huile sur le feu, on pourrait dire, qui amplifie la crise actuelle. Donc, on peut dire que, ouais, le processus de ras-le-bol, le processus de je veux passer à autre chose, j'en ai marre, et il faut punir tous ceux qui étaient là avant, va être dominant en cette élection. Je pense que ça s'est déjà vu. J'ai dit quelque chose, j'aurais pu dire ça il y a un an. Bon, maintenant, c'est un peu tard de dire ça, évidemment, puisqu'on est à 3 jours du scrutin. Mais bon, Uranus et conjoint Eris et Mercure, c'est-à-dire qu'il y a un gros mécontentement. Or, c'est ça qui va dominer, et il est au niveau financier. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en malaise économique, tout simplement, et c'est ça qui va dominer leurs pensées. Par contre, si ça a dominé les débats depuis 30 jours à peu près, depuis hier le soleil est rentré en taureau, donc on va complètement changer d'ambiance. On va retrouver l'ambiance, à chaque fois que les élections françaises ont lieu, en taureau. Ce qui a fait un pays très, très conservateur. Il ne faut pas oublier ça. Si on plaçait les élections ailleurs qu'en taureau, je ne sais pas si c'est voulu, il se trouve que les États-Unis, comme la France, ont un choix des dates d'élections qui est très calculé astrologiquement, à mon avis. et c'est toujours un endroit, ils ne sont pas prêts à le mettre à un autre endroit, et il y a des raisons pour ça. Donc, on va dire que la France, étant un pays vierge, voter en taureau, c'est assez idéal pour un pays vierge, et ça peut lui donner une bonne prospérité. Donc, les Français votent en taureau. Mais qu'est-ce qui se passe en taureau actuellement ? En taureau, il n'y a rien. Il y a ISIS, qui est un idéal de prospérité, mais on va se retrouver avec... On est en taureau, soi-disant, c'est stable. Oui, d'accord. Sauf qu'on est à une conjonction encore traînante, qui est encore avec un Uranus en bélier. Donc ça, c'est une mauvaise conjonction, parce qu'elle est par-dessus la frontière entre bélier et balance. Ce qui veut dire que ce qui va dominer dans cette vision que les Français ont d'eux-mêmes, ça va être une idée taureau. Le taureau est souvent réactionnaire. Des fois, il ne sait même pas pourquoi il réagit, il se met en colère, il va en arrière. Désolé pour les taureaux, mais ils connaissent ça de leur caractère aussi. C'est-à-dire que quand quelque chose va mal, le taureau est très harmonieux, très bien, il est rond, il aime la vie, il est plein de capacités de bonheur, mais quand quelque chose va mal, qu'il se sent mal, il va accuser n'importe qui. Dans un processus de conflictualité, le taureau ne se comporte pas toujours très bien. Il se comporte dans un conservatisme, dans un retour en arrière. Il est fondamentalement dans le côté réactionnaire. Quand on dit réactionnaire, ce n'est pas forcément l'extrême droite, dans la racine du mot, c'est-à-dire que je rentre en réaction, je rentre en repli. Le cancer est un peu comme ça aussi, c'est des signes qui rentrent facilement en repli vers le passé, vers ce que c'était mieux avant. Donc là, on a une première donnée. Il y a un idéal du c'était mieux avant, or la part karmique est en plein là-dessus. Ça veut dire qu'on a un karma payé là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension qui n'est pas encore faite et qui va peut-être se faire par la face nord. Bon. Alors cet Uranus en Bélier, on l'a entendu très fort monter pendant tout le dernier mois Bélier, sous forme de mécontentement. On a trouvé ce mécontentement chez les Mélenchon, chez les Poutous, qui sont montés très fort pendant le Bélier, parce que Uranus était là, mais chez les Marine Le Pen aussi, et Fillon aussi, pour des raisons tout à fait personnelles qu'on se connaît. Et voilà. Donc, quand on voit ce processus-là, on voit qu'il y a des gens qui ont des très bonnes raisons de ne pas être contents, d'autres moins, je parle un peu de Fillon, il n'est pas content, enfin il veut faire croire qu'il a raison, alors que tous les principes idéologiques auxquels il répondait, il les trahissait lui-même, et bon, on se demande pourquoi il pourrait les représenter encore, mais enfin bon, il y a des gens qui y croient. Très bien. Donc, mais ça maintenant, on va arriver à un stade de stabilisation en Taureau. Donc, au moment même de l'élection. C'est-à-dire que les gens vont changer d'avis dans les trois jours qui commencent maintenant. Ils sont en train de changer d'avis. Ils sont en train de se cristalliser leur vote. Le vote utile, par exemple, c'est une maladie française. Mais c'est complètement cohérent avec le Taureau. Le Taureau, il peut être calculateur, il peut être très concret. Alors qu'en Bélier, on se dit « Ouais, j'aimerais voir de ci, votez pour vos propres idées. » Non, on va faire des calculs. La France, c'est vierge, ça se calcule. « Ouais, mais si au deuxième tour, on était à la place de on aurait un tel et un tel plutôt qu'un tel et tel, alors c'est forcément perdu. Donc, je vais voter pour lui. » Et comme ça, c'est très intelligent. Et ça peut d'ailleurs marcher. Mais le problème, c'est que ça empêche évidemment le changement. Donc, parce que les sondages, comme on l'a vu, sont loin d'être fiables. Il n'y a pas un qui a fonctionné. À mon astrologie, j'avais vu Brexit, j'avais vu Trump. Je n'avais pas dit « Trump va être président ». J'avais dit « Il y a de grandes chances qu'il le soit parce qu'il correspond exactement à cette Uranus en bélier. » De même que, je répète la prévision que j'avais faite déjà en 2011, il y a de grandes chances que Marine Le Pen passe. Aussi incroyable que ça puisse nous paraître, on va frôler ça ou on va la voir. Ce que permet la astrologie de dire, c'est ça. Qu'est-ce qu'est la vague qui monte ? Et la vague, c'est une vague marine qui monte. Donc, face à ça, il est évident qu'il faut voir que si on place le thème en taureau, il y a une forme de conservatisme qui peut dire « Ah ben non, on ne va quand même pas aller vers les extrêmes ». Le problème, c'est que maintenant Marine Le Pen, elle n'est plus vue comme une extrême. Elle est vue comme quelqu'un qui conserve la France, qui peut conserver les caractéristiques de la France. Du coup, ça peut parfaitement fonctionner avec le taureau. Il ne faut pas oublier que la France était entièrement à 90% pétainiste quand il y a eu Maréchal Pétain. Tout le monde était maréchaliste. Il y avait très peu, comme disait Renaud dans sa chanson, il n'y avait pas beaucoup de gens moulins. Il y en avait, heureusement, qui ont sauvé l'honneur, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc, il faut voir que la solution Mélenchon qui a un moyen de reconstituer la France d'une certaine manière aussi, dans son côté socialiste, socialiste vrai, parce que je considère qu'on est... Oui, une autre idée que j'ai aussi qui est importante, c'est de voir que tous les 21 ans, comme la France qui est un pays uranien, quand il y a eu un régime pendant 21 ans, ils sautent. Donc, si on calcule bien, ça fait 21 ans qu'on est dans la droite. Donc, c'est possible... Non, parce que je ne compte pas Hollande dans la gauche. J'espère que tout le monde a compris quand même. Donc, il ne faut pas grandir le discours et les actes. Donc, les actes sont clairs. C'est un socio-libéral, il a dit lui-même d'ailleurs. Donc, c'est du libéral et donc c'est de droit. Donc, si on compte à partir de 95, on rajoute 21, on arrive exactement en 2016. Donc, comme c'est pas... Il y a un an d'orbe. Parce que 21 x 4, ça fait 84. C'est cycle d'Uranus. Donc, il y a à peu près un an d'orbe de chaque côté. On est encore en plein dans ce cadre-là. Donc, ça peut faire sauter la Constitution, évidemment. Ça peut faire modifier les choses en profondeur. Mais surtout, ça peut amener un changement complet de régime. Dans tous les 21 ans, la France se fait péter. Voilà. Alors, il y a une exception dans ça. C'est le règne de Mitterrandien qui s'est arrêté par sa maladie et sa mort. En réalité, il aurait fallu voir comment... C'est plus... Voilà. Il y a aussi... Qui on porte au pouvoir, ça peut jouer. Avec les Pompidous, par exemple, des morts. Il y a des trucs comme ça qui font que les choses sont... Mais néanmoins, il y a ces grands sites comme ça qui peuvent apparaître. Donc... Mais le fait que ça change complètement, au bout de 21 ans, ne veut pas dire que ça soit forcément que ça passe à l'eau. Ça peut aussi passer à l'extrême droite, ce qui serait un changement de régime aussi. Parce que l'extrême droite, ce n'est pas du tout le capitalisme au pépère qu'on a eu ces temps derniers. Voilà. Je persiste à dire ayant connu de très près en tant que militant écologiste la violence extrême qu'avaient les groupes du UDFJ, extrême droite, tout ça, quand simplement on essaie de faire passer des idées écologiques, ce qui était nécessaire à la survie d'humanité, pour savoir qui était à la tête de ça, et qu'ils n'ont pas changé de logiciel du tout. Ils ont arrondi les angles à la surface. Donc on est dans un danger, en fait, de ça. Est-ce qu'il faut le dire ? Est-ce qu'il ne faut pas le dire ? Moi, je le dis, n'attendez pas de ces gens-là qui deviennent démocratiques. Ils ne l'ont jamais été, ils ne le seront jamais. Après, ils peuvent se servir à la démocratie. Donc voilà pour l'histoire du... Donc il y a des chances que ce soit notre future présidente à cause de cet aspect-là. Alors il faut regarder ailleurs. Néanmoins, il y a un Mars en gémeaux qui est là. On sait que Mélenchon est martien. Très fort. Marine Le Pen l'est aussi. Donc il y a un Mars qui est en gémeaux qui vient de rentrer en gémeaux. A peine. Donc il va y avoir un Mars en taureau. Mars en taureau est un peu faiblard. Il est mélangé assez à cela. Il devient utile. Puis tout d'un coup, la veille, la veille ou l'avant-veille, il y a des événements violents qui peuvent apparaître. Mars rentre en gémeaux, devient opposé aux lues noires en sagittaire, devient carré à l'axe des nœuds de manière exacte. Et il peut y avoir, là j'arrive un peu tard mais je l'avais dit à mes amis, il peut y avoir un attentat, une violence, comme le petit père, je ne sais plus comment il s'appelait, le petit père qui s'était fait agresser par des voyous juste avant l'élection de Chirac, comme par hasard, et qu'on a su après qu'il avait été payé pour ça, pour grassement, pour dire que c'était des voyous qui l'avaient frappé. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de voyous, ni de tout ce que ça n'existe pas, bien sûr. Mais ça veut dire que quelquefois, il est bon d'amener juste avant une élection une petite réaction émotionnelle collective, de manière à ce que ça pend à la vague, plutôt dans un sens que dans un autre. Donc là, comme par hasard, on est certain, alors là, ce n'est pas du tout un complot comme le petit Pervoise, enfin je n'en sais rien, ça se peut que ce soit un, mais c'est évident, astrologiquement, que ça doit avoir lieu. Juste avant, il y en a un beau carré de mars avec les nœuds en gémeaux, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un événement assez violent de colère, qui peut mettre la colère chez tout le monde, qui peut mettre la colère chez les islamistes, chez des délinquants, chez des politiques. Tout le monde va se trouver tout d'un coup très en colère au moment de mettre son bulletin dans le lion. On sait que la colère est toujours mauvaise conseillère, mais elle sera là. Donc ça, c'est un élément aussi puissant. Alors, le résultat, le soir que ça en sera, on a les deux lunes noires qui sont au milieu du ciel. Le résultat est toujours au milieu du ciel. Vers où ça mène ? Mars est très dominant dans ce thème. Donc ça veut dire que les gens vont voter, non pas sous l'idée du vote utile, le côté français qui réfléchit pendant des heures, qui discute avec des copains, qui dit oui mais si, tout d'un coup, il va y avoir une espèce de pulsion, de pulsion de colère. Il y en a marre. Il n'y a qu'à faire ça. Comme j'ai entendu, on va bien voir. Il n'y a qu'à essayer, Marine, on va bien voir. On ne les a encore jamais essayés. On ne va pas croire tous ces connards qui nous mentent sans arrêt. Si ça se trouve, ils nous mentent là-dessus aussi. On n'a qu'à essayer. Comme c'était un produit de supermarché. Il n'y a qu'à l'essayer. Sauf que le service à présent, là, il n'existe pas. On en prend pour cinq ans. C'est le petit problème qu'on n'a pas vu. Comme si on essayait une lessive. Si ça ne marche pas, je vais en acheter une. Mais là, le problème, c'est que tu ne vas rien essayer à la place. Tu vas l'avoir pendant cinq ans. Donc là, mais c'est ça qui va dominer la réaction. Il va y avoir une réaction pulsionnelle, de colère. Il y en a marre. Qui, cette colère, va-t-elle chasser ? Eh bien, c'est Mars étant un conjoint à Cérès, mais par-dessus la barrière du taureau et du Gémeaux. On va perdre la prudence qu'a instauré Cérès en Gémeaux. L'idée du vote utile, de voter raisonnablement pour empêcher ci, pour faire ça. Le vote va être moins utile, du coup. Du coup, il y a des chances que les martiens, Mélenchon et Marine, montent plus fort qu'on ne le croit. Parce qu'un vote martien, c'est un vote qui dit qu'il faut que ça change. Hamon est très intéressant à ce niveau-là. On en parlerait tout à l'heure, si on peut. Mais voilà, il n'y a pas de... Hamon, c'est un candidat hyper-humaniste, quoi. Peut-être, son tour viendra tard, mais pour l'instant, il est un peu dans les choux parce qu'il s'est accroché au bateau qui était en train de couler, socialisme, et on a vu comment il était largué. Les rats ont quitté le navire. Il est resté tout seul comme capitaine courageux. Et c'est tout à son honneur, d'ailleurs. Mais c'est l'un de ceux qui a l'intelligence humaniste la plus profonde de tous les candidats. J'ai étudié tous les thèmes. Il a un thème magnifique. Mais évidemment, ce n'est pas avec une belle âme qu'on fait un bon président toujours, quoi. Enfin, ça dépend des circonstances et les pressions. En ce moment, avec les pressions martiennes très fortes de guerre, il y a des bruits de bottes, si on l'entend bien, si on tend l'oreille au niveau de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. On a, je répète, 84 ans. Vous retirez 84 ans exactement. Vous tombez sur 33, 1933. Donc, avec la même position exacte du ramus. Voilà. Donc, voilà pour Mars. Et puis, en dominante, tout là-haut, au milieu du ciel, comme résultat, on a les deux lues noires. Donc, il va y avoir, après l'élection, des regrets immenses chez plein de gens. Ceux qui auront voté blanc, par exemple. Ceux qui auront voté blanc, par exemple. Enfin, bon, voilà. Il va y avoir des déceptions, des surprises également. Je rappelle que tous les votes qui ont lieu depuis qu'Uranus est rentré en bélier causent, et ça, je l'avais prévu aussi, qu'Uranus en bélier est très violent, très contradictoire, très... Surprise, surprise. Oups ! C'est-à-dire que si... Alors, on dit les sondages sont trompés. C'est pas que les sondages sont trompés. Ils ne se sont pas trompés. C'est qu'Uranus en bélier, quand il domine la pensée des gens, il dit... Ah, les sondages me disent ça ! Putain, ils me font chier ces sondages. Je vais faire l'inverse. Et hop, les sondages repasent dans le sens. Donc, tout dépend à quel moment sont pris les sondages. Si l'élection avait lieu 15 jours plus tard, c'est-à-dire un peu plus tard dans le taureau, on aurait eu le temps de sonder un peu le début du taureau, et puis on serait repartis dans le sens. Mais là, il y a eu un changement de signe. Le signe vient de rentrer en taureau depuis deux jours. Donc, il n'y aura pas de sondage en taureau. Et donc, la réaction, elle va être purement une réaction réactionnaire, on pourrait dire réactionnelle réactionnaire, par rapport à la montée des... la popularité de ceux qui ont été à gauche, ou très à gauche, pendant cette campagne. Il y en a eu beaucoup de candidats un peu trop. Et puis, Marc-en-Gémeau, une pensée un peu électrique, une pensée un peu furieuse, qui va dire, merde, il faut marquer le coup. Il faut balayer tout ça. Avec Ève, c'est le point que j'appelle Ève, que d'autres astrologues appellent Priap, qui sera conjoint à ce Mars. Donc, un vote vraiment très pulsionnel, très yang, très martien, très masculin. Alors, on sait qu'Uranus est dominant, que Mars est dominant dans un thème, et que Uranus est le maître, mais il est retenu par Pluton ou Capricorne, ça fait une dominante très scorpionesque, et j'avais déjà dit, en prévoyant plus de deux mois avant les attentats qui ont eu lieu début 2015, j'avais déjà dit que la France rentrait pour la première fois... Enfin, pour la première fois de son histoire, c'est fou. Mais dans un grand moment de son histoire, à partir de 2015, où elle plongerait dans une crise de scorpions pour y mourir et y renaître. C'est-à-dire que les valeurs françaises devaient mourir pour renaître, parce qu'elles avaient été perdues en route depuis une bonne trentaine d'années. Elles sont perdues. Donc, que les valeurs françaises meurent et renaissent, ça veut dire que... Alors, qu'est-ce qui va renaître ? Soit c'est un retour réactionnaire du patriotisme nationaliste, ce qui n'est pas ce qui est demandé par cet événement, c'est revenir en arrière, on retourne au scorpion, on leur balance et tout ça. Non, c'est un passage vers le sagittaire, c'est retrouver l'idéal de l'âme de la France, dont j'ai parlé avant, dans les quatre cavaliers de l'Apocalypse, enfin, tous les processus qui fait cette âme humaniste et compassionnelle qu'a l'âme française, et qui donne un certain type d'institution plutôt à dominante socialiste. Mais pas forcément le socialisme marxiste, ni le socialisme, ni le communisme, ni le socialisme, on pourrait dire proudhonien, si on veut, qui a une forme qui n'a presque jamais été expérimentée totalement. Voilà, parce que Mitterrand, c'était moyennement socialiste, et puis Hollande, voilà. C'est pas socialiste du tout, du tout. Et Valls, c'est non plus. Donc faut pas confondre les étiquettes qui sont collées avec les idéologiques derrière, ça c'est très important dans ce qu'on dit. Donc, où est Neptune qui représente le socialisme dans ce thème ? Alors là, c'est intéressant, parce que la Lune en poisson est conjointe à Neptune. Donc ça veut dire que le logiciel socialiste il est pas du tout absent de cette élection, et qu'il est même très fort, qui peut même surprendre le monde entier, parce que le monde entier est toujours surpris par la France quand elle vote la gauche, parce que le monde entier ne voit que la gauche que sous la forme des méchants communistes russes ou chinois, et puis des bons Américains qui sont démocrates et qui sont en dehors. Ça, c'est la manière de penser de beaucoup de peuples. Alors qu'en France, il y a une idée plus profonde d'un socialisme équilibré, qui est représenté par pas mal d'institutions qui sont issues du Conseil national de résistance. Voilà, donc ces institutions-là, il va y avoir besoin de les revaloriser, donc Lune Neptune indique qu'il va y avoir une sensibilité très très forte, et ça peut aider Mélenchon qui lui aussi a la Lune en poisson. Donc, en gros, il y aurait... Alors, je ne dis pas... Alors là, je précise pour bien mettre les choses claires, parce que souvent, les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Je ne dis pas que c'est Mélenchon et Le Pen qui vont gagner. Je ne sais pas qui va gagner. Le but n'est pas de prédire. Le but, c'est de prévoir. Ce qu'on peut dire grâce à ce thème, c'est que d'un côté, le logiciel, si on veut, purement socialiste, va monter assez fort, alors qu'en fait, il y a un besoin des gens de réagir au faux socialisme qu'il y a eu précédemment. Alors, qui est-ce qui peut être puni par ça ? Je pense que c'est Hamon et Macron. Parce qu'ils ont fait partie du gouvernement précédent. Mais ça, c'est mon idée. Là, je ne suis plus dans l'astrologie. Je suis dans une idée. Comment on pourrait punir les méchants en identifiant ceux qui ont fait partie du gouvernement précédent ? Et Hamon, malheureusement, bien qu'il était... Comment ils appelaient ça ? Les frondeurs. Et qu'il a été l'un des premiers, donc très tôt, assez courageux et assez humaniste pour l'être assez tôt, malgré toutes les critiques. On voit très bien qu'il n'est pas vu comme ça par les gens. Il est vu comme ayant fait partie d'eux. Et Macron, il se débrouille pour qu'on ne se rappelle pas qu'il a fait partie d'eux. Mais au fur et à mesure qu'on étudie son discours, qui est d'une vacuité bouddhiste. C'est-à-dire que rien... Il y a... Quand on sait son histoire, parce que les gens sont leur propre histoire, qu'il est habité par en fait... Il est presque comme une marionnette animée par la finance internationale, puisque c'est quand même son origine et sa formation. Et on ne trahit pas ceux qui nous ont la main qui nous a nourris. Donc, il a intérêt à avoir un discours très très d'une vastitude cosmique, parce que, en disant, oui, il y a gauche, il y a droite, et en même temps le milieu, et en même temps tout ça, tout ce discours très très spongieux, englobant, merveilleusement plat et vide, tout ça pour saupoudrer d'un humanisme aussi. Parce qu'en France, il faut être humaniste, sinon tu ne passes pas. Mais c'est du saupoudrage, parce qu'en fond, il ne change rien, il ne modifie rien, et il garde le même logiciel qu'en train de nous mener droit au mur. Donc, en fait, lui, il peut être vu, et il devrait être vu d'ailleurs, comme un second Hollande. Si les gens ne sont pas capables de le voir comme un autre Hollande, c'est qu'ils ne comprennent pas grand-chose à la psychologie humaine. Il a la même faiblesse de caractère devant les grands changements nécessaires. Il ne les fera pas parce qu'il ne les veut pas. Comme tout banquier, comme tout gestionnaire, lui c'était un banquier, Hollande était un gestionnaire, les gestionnaires n'ont pas envie d'aventure. Alors, il dit en marche, il pense qu'il saupoudre ça d'un grand... Mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas envie d'aventure, ils n'ont pas envie de porter un changement profond. Donc, cet Uranus en bélier qui domine cette élection, il ne va pas forcément se mettre en marche là-dessus. Donc, il y a des chances qu'au moment de l'élection, sa cote qui est très haute actuellement, quand même, se baisse. Ça ne veut pas dire qu'il ne passera pas, parce que si elle baisse seulement de 3%, on verra que la prévision est juste, peut-être avec des statistiques qui montrent qu'elle baisse, mais ça... Voilà. Alors, le croisement qui va se passer, c'est le croisement entre vote utile et réaction. Comment ça va se passer ? Je n'arrive pas à lire. Et Fillon. Et Fillon, ouais. Un clap. Un clap, ouais. Il faudrait faire les candidats un petit peu... Ouais, t'as oublié Fillon. Ouais, ouais, j'ai oublié Fillon. Ah ouais, Fillon, lui, il est... Alors, dans le logiciel... Bon, on fera un petit clap, puis tu peux prendre un boucou si tu veux. Dans le logiciel, évidemment, réactionnaire, Fillon se pose totalement là, par contre. Alors, au niveau de la France conservatrice, Thoreau, Thoreau, tout le monde est un peu complice avec lui, parce que tout le monde met un peu de côté, tout le monde fait un peu de... Certains ententeurs mettent un peu une caisse noire, ou on fait tous un peu du travail au noir pour pas trop payer d'impôts, tout ça. Donc, le français, il a un petit côté malin, comme ça. Et donc, quand il voit quelqu'un qui triche, ça, les autres pays en reviennent pas, quoi. Qu'on garde un type dans la course électorale pour être président, alors qu'on a trouvé les mains un peu de confiture. Alors, dans le logiciel, je l'en suis pas moi. Là, c'est complètement fou. Alors, et la déviation du message, comme si c'était, oui, on devrait pas embaucher les gens de sa famille. Mais c'est pas ça, le problème, c'est pas qu'il embauchait les gens de sa famille, à la limite, s'il est payé, qu'ils font du boulot au vol. Mais ces emplois fictifs, ça veut dire qu'il a payé, il a donné plein d'argent à lui-même, sur le fric qui appartenait à la communauté, pour le prendre pour lui-même, en échange de quoi ? De rien, de rien. Donc, ça s'appelle du vol, en français. Qu'on puisse voter pour un voleur, mais c'est parce que tous les Français sont un petit peu voleurs, c'est un pays vierge. Je rappelle que le gémeau et la vierge, c'est les signes de voleurs. Excusez-moi pour ceux qui sont... En astrologie, on parle pas du signe, on parle des valeurs qui sont derrière chaque signe. Donc, si vous êtes vierge ou gémeau, vous n'en sentez pas forcément visé. Ça veut simplement dire que le signe de la vierge ontologiquement et le signe de la géme ontologiquement, c'est le signe mercurien. Et Mercure, c'est le dieu des voleurs chez les Romains. Et dans l'astrologie moderne, c'est l'art de faire de la finance, du marché, mais aussi de pas toujours dire ce qui est vrai pour pouvoir vendre plus facilement. Il faut être malin, malin. C'est pas forcément intelligent, c'est la planète de l'intelligence, mais c'est aussi la planète de la malice. On a déjà dit ce qu'on avait à dire tout à l'heure. Donc voilà. Donc, d'où le fait que les gens conservateurs peuvent très bien vouloir un candidat, et il est nulle part ailleurs que dans Fillon, le conservatisme. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'autres candidats conservateurs. Dupont-Aignan n'a pas beaucoup monté, parce qu'il est contre l'Europe, et actuellement, les gens ont peur de l'aventure de sortir de l'Europe. Les économistes le disent suffisamment qu'il y a un risque qui est effectif, effectivement, de sortir aussi. S'il est resté, il arrive à ressortir. Donc le conservatisme va jouer sur le plan moral, sur le plan philosophique, sur le plan politique, sur le plan économique. Et il peut donner en taureau toujours... De toute façon, les élections en France sont passées tout le temps en taureau exprès pour ça, pour une forme de conservatisme. C'est un pays qui resterait souvent à droite, bien qu'il ait un peuple de gauche. On est presque l'un des rares peuples de gauche, les peuples français. C'est un pays que tout le temps gouverne à droite, chercher l'erreur, c'est bizarre. Voilà. Donc, logiciel de gauche qui... Lune n'est plus une. Et lune n'est plus en poisson. Il faut se rappeler que Fillon, il est poisson. Et que donc, il y a du signe du poisson. Et que donc, cette Lune peut le favoriser. Mélenchons à la Lune en poisson. Donc, il y a deux... Il y a deux... Et la Lune, c'est le peuple. La Lune, c'est l'émotion du peuple pour l'instant. Une pulsion réactive, d'un côté avec Mars. Et de l'autre côté, une émotion de... Qu'est-ce que j'ai envie pour me protéger ? C'est la Lune. C'est le peuple qu'on vote toujours pour se protéger lui-même, en tant que peuple. Il est en colère, mais en même temps, il ne veut pas envoyer tout baldinguer, au risque qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Dans cette Lune, elle peut favoriser Fillon et Mélenchon, surtout. Donc, la surprise de ce thème, ça serait que le candidat qui essaye de... Ni droit, ni gauche, mais en même temps, droit, intégral, etc. Ce candidat qui essaye de tout, finalement, d'essayer de ratisser l'arche pour qu'on arrête les combats droite-gauche, il risque d'être perdant dans le sens de son score, quoi. C'est ça que je vois, parce qu'avec toute la balance qu'il a, il correspondrait... Il répondrait pas aux besoins de colère qu'ont les gens. Avec un thème qui dit qu'on va foutre notre colère au premier tour, dans le deuxième tour, on réparera pour que tout rentre dans l'ordre. Parce que le deuxième tour sera encore en taureau. Les deux tours, bien que c'est pareil de 15 jours, sont encore en taureau. Début taureau, fin du taureau. Donc, on reste dans une optique. Ceux qui ont choisi ces dates ont des raisons que la raison ne connaît point. Voilà. Ces dates auraient été choisies en fonction de la mort de Pompidou. Oui, possiblement, oui. Mais il y a peut-être d'autres raisons qu'on ne dit pas, quoi. Donc là, OK. Mais voilà, parce que peut-être avant, c'était à une autre date, effectivement. Parce que ça tombe sept en pile. Mais il n'y a pas de hasard, quoi. Moi, je ne suis pas pour les... Quand on étudie l'astro, on s'aperçoit que l'idée de complot est complètement fausse. Elle apparaît parce qu'on croit voir des collusions énormes qui sont dues, en fait, à comment l'énergie des planètes agglutine certaines énergies dans toutes celles directions. Et, évidemment, le complot de ceux qui ont du fric pour le garder, il existe. Ça, c'est sûr. Il existe partout. Mais de là à ce qu'ils soient capables de faire un truc, un conglomérat mondial, ils ne sont pas encore là. Oui, d'accord. Ils ne sont pas encore là. Ils essayent. Et c'est sûr qu'ils ont plus de pouvoir que l'international communiste. C'est sûr. Mais bon, on referme cette parenthèse. Donc, voilà pour le thème. Et le Jupiter en balance, rétrograde là-haut, en maison 8, peut indiquer la perte étonnante du candidat Macron possible. Encore une fois, ce n'est pas la prévision. C'est pas la prédiction. S'il ne descend pas suffisamment, évidemment, il sera au deuxième tour. Quand on voit que ça se joue à 1 ou 2% près, l'astrologie ne dit pas ça. Mais l'astrologie dit simplement que Jupiter en balance, ça représente vraiment ce côté balance, le côté tout à fait Macron, quoi. Ni droite, ni gauche et en même temps, les deux, voilà. Ça, ce côté un peu émolliant qui veut tout arrondir dans un... Là, ça va se trouver dans la maison 8, là-haut. Donc, ça peut vouloir dire que... Et puis, Jupiter, ça représente le candidat des bourgeois, de ceux qui sont... Qui veulent... Les bourgeois évolutifs en balance, ceux qui veulent une société nouvelle. Parce qu'il y a Omea, qui est rentré en balance aussi, qui a dit qu'il y a plein de gens qui veulent une société nouvelle. Et il est jeune, il est plein d'avenir, ce garçon. Donc, en fait, on peut avoir la surprise de voir, tiens, c'est peut-être pas ça, ce qui est nouvelle que veulent les gens. Donc, ça peut donner un deuxième tour qui va être surprenant. Parce que le taureau, le gémeau, le poisson, ça donne des signes très très printaniers. Et Saturne, qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? C'est ce qui compte, parce que c'est la structure qu'il laisse. Il est rétrograde en Sagittaire. Il est trigone à Uranus. Et quand Saturne devient trigone à Uranus, ça veut dire que les structures s'installent pour le renouveau. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir quelque chose d'acté par cette élection, qui veut dire que rien ne sera plus jamais comme avant. On va vraiment acter l'installation d'une structure qui peut, en passant, démolir complètement la Vème République, ou la renouveler complètement, puisque Saturne est au même endroit qu'il était au moment de la... puisqu'il arrive au même endroit qu'il... Attends, je suis en train de dire une bêtise. Oui, c'est ça. Il est au même endroit qu'il était quand la Vème République a été écrite. Donc, elle a fait deux tours de Saturne. C'est 29 ans le tour, je crois, 29 ans et demi. Donc, au bout de 59 ans, on a un retour de Saturne au même endroit. Saturne était en Sagittaire. Donc, on n'est pas tout à fait au 59 ans. C'est 58 et 9, mais bon, presque. Donc, il y a une crise de la Vème République garantie, une remise en question de sa structure. Et il y a beaucoup de candidats qui disent qu'il y en a marre du monarque républicain qui avait institué De Gaulle. C'était un costume sur-mesure pour sa grande taille. Mais bon, après, quand on voit les vins qui se mettent dans le grand costume, ça fait un peu, je sais, comme ça plaît. Ça me lancé quand il est enfié. Voilà, ça ne leur va pas. Et ça fait que tout le monde finit par les tester, alors qu'ils ne sont pas si méchants que ça. Drop it, tu vas bien méchants. Mais bon, ils gavent tout le monde parce qu'ils ne sont pas équipés pour le costume. Donc, dans ce cas-là, il faut faire avec les êtres humains actuels qui ne sont pas forcément des grands héros de guerre ou des idéalistes. Il faut faire avec des hommes modernes. Et donc, il faut diminuer le costume. Il faut moins de pouvoir au chef et plus de pouvoir au peuple ou au système démocratique citoyen. Voilà, voilà. Donc, il y aurait cette idée qu'on soit à ce stade-là met en poupe Mélenchon. Et Mélenchon, tout le monde a la troupe de lui parce qu'il est l'ex-castriste vénézuélien et tout ça. Et qu'on voit très bien que ça, c'est un logiciel qui n'est pas admis par toute personne raisonnable qui pense à l'évolution des pays à idéologie marxiste. Or, ce qu'on ne sait pas, c'est que Mélenchon, avec Saint-Denon Poisson, il est plus socialiste prédonien que chavésien marxiste. Donc, on a une petite erreur. Alors, il a tendance, par esprit de contradiction pendant les dernières années, d'avoir eu des positions pas toujours très défendables sur Cuba, parce que je ne sais pas où il va chercher ses conneries des fois. Mais il faut bien comprendre que Mélenchon, il est passé à un stade de vie, justement, à son retour de Satone. Il a complètement changé de pensée aussi. Et il s'est dit, mais attends, ces logiciels-là sont en train de s'écrouler, ce n'est pas pour rien. Mais comme tous les vieux socialistes, ils ont d'une masse en compte qu'un monde est mort. Et on peut voir que Mélenchon, le nouveau Mélenchon, ce n'est pas un ripollinage de surface, comme a fait Le Pen pour repeindre en bleu clair un mouvement beaucoup plus sombre. Mais c'est un changement profond. Quand il a rencontré un Sanj, il s'est posé la question des lanceurs d'alerte, il s'est posé la question des nouvelles technologies. Alors, il a joué à ça de manière un peu ridicule, avec l'hologramme et tout ça. Mais c'était un peu pour dire, attention, ne me prenez pas pour le vieux Mélenchon-Ronchon, ça rime en plus, qu'il était en étant... On peut comprendre maintenant que son anti-hollandisme primaire était vraiment une très très bonne attitude. On peut mieux le comprendre. Pourquoi il avait une dent comme ça contre le couple Ségolène-François, qui était bien gentil et tout. Quand on a vu la profondeur écologique de Ségolène et la profondeur socialiste de François, on comprend que sa colère était vraiment un sursaut de conscience et non pas simplement une jalousie ou un projet personnel ou une toile d'arrogance de chef de parti. Donc ça, ça commence à être compris de mieux en mieux, surtout quand il a dit, et je pense qu'il le fera, qu'il veut redynamiser par des espèces de conseils citoyens, recréer une constituante, et cette idée de 6e République qui n'est pas un changement de surface, qui est, je pense, une réponse très moderne parce qu'il a agglutiné autour de lui des tas de gens qui sont justement cette civilisation citoyenne nouvelle qu'il a su voir, que presque aucun politicien classique n'a su voir. Il faut dire qu'en France, elle n'est pas très puissante, la démocratie citoyenne. Mais depuis le carré du Réalus Pluton, donc cet aspect Réalus Pluton, je rappelle, qui est né en 65 et qui arrive à sa crise réalisatrice à partir de 2011 et encore maintenant, eh bien, tous les élans d'économie sociale et solidaire, d'écologie, du vivre ensemble, de bonne vivière, comme disait Esselet, est en train d'arriver en acte maintenant. Voilà le... Donc Mélenchon, il a saisi cette vague-là. C'est l'un des seuls, parce qu'Amont est encore un peu étatiste dans sa vision très, très généreuse, mais il est encore un peu étatiste dans sa vision. L'autre est plus capable de redonner les clés du pouvoir au peuple. Et il est... Alors, on pourrait croire qu'il ment pour, comme Chavez, avoir le pouvoir, parce qu'il a été un peu léger dans ses amitiés avec Chavez. Bon, Chavez, c'était pas... Comment... Résident actuel, comme Maduro, c'est pas pareil non plus, c'est pas les mêmes. Mais, c'est pas la même carrière, c'est pas la même profondeur, au-dessus de vue, mais on voit très bien que là, il s'est éloigné de tout ça et que par la lune en poisson qu'on peut repérer dans son thème, c'est vraiment quelqu'un qui a une vraie compassion pour les gens, les petites gens, quoi. une authentique compassion. Or, comme on a dit que la France, c'est le logiciel haut, donc le logiciel compassion, il est complètement en accord, bizarrement, malgré son côté un peu du berlut, enfin, il y a beaucoup d'humour, mais ça, c'est le côté poisson aussi. mais du berlut, je parle dans son côté un petit peu... Voilà, ronchon, qui fait pas gaffe qu'il y a des gens qui regardent s'ils mettent en colère. En fait, ça commence à plaire, alors que non, les Français n'aiment pas ça. Les Français, c'est un pays vierge, ils détestent qu'on hausse le ton. Le français, en général, je ne parle pas de... Évidemment, il y a des Français qui adorent ça, mais l'esprit français, vierge, globalement, c'est un esprit qu'il n'aime pas qu'on hausse le ton, qu'on soit poli, bien cultivé, qu'on dise les choses avec des beaux mots, bien choisi, tout ça. Il y a un art de la culture et de la belle langue, de la belle littérature. On est dans les pays littéraires. Donc, et Mélenchon correspond bien à tout ça, bizarrement. Bien que, voilà, il pète un peu le logiciel quand il se met à ronchonner ou à dire et à engueuler quelqu'un, mais ça, ce n'est pas trop gênant parce que l'heure est venue de la colère, on pourrait dire que c'est bon. Donc, il est... De toute façon, avec un thème comme ça, on est sûr que les cinq ans qui vont venir vont être très difficiles à vivre de toute façon. On va dans une crise politique de l'Europe, j'ai dit, de la France, vu que c'est l'une des deux têtes bicéphales de l'Europe, de France allemagne. Et comme on se situe dans un logiciel qui a démarré en mai 68, en gros, les années précédentes, mai 68, les temps qui vont venir vont être assez agités. Je ne pense pas que la grande réunion de tous les Français qui a eu lieu au début 2015 contre 5 millions de Français à la rue, contre les attentats, contre Charlie, nous sommes tous Charlie, sans que cette grande union puisse à nouveau avoir lieu, elle a permis de réveiller le vieux logiciel français qui est qu'on est avant toute démocratie citoyenne et d'être très très ferme en tant que peuple par rapport à l'idée de violence interne et tout ça. Ça, c'est très net. Mais cette grande union, elle ne peut plus se faire autour du drapeau, ce qu'a cru Hollande, il s'est lié, il dit ça, il dit ça, il dit tous les Français pour la France. Ce n'est pas qu'à France, Coco, ce n'est pas ça. Il n'a pas compris. C'est l'idéal qu'il y a dans la France qui n'est pas « Ah, je suis français, Coco Rico ! » Ça, c'est le vieux logiciel, c'est terminé. C'est le logiciel Liberté-Gazier-Fraternité auquel il faudrait ajouter sobriété, c'est-à-dire écologie. Ça, c'est ça, le logiciel qui peut monter. Est-ce que la France saura le donner, ce logiciel ? Rien n'est moins sûr. Et en tout cas, il se peut que la crise qui vient au niveau capitaliste mondial qui est en train de venir là, maintenant, par la position des arts maintenant, démolisse l'Europe, démolisse la France, démolisse beaucoup de choses et qu'il y ait des vats en guerre qui profitent de ça pour relancer le logiciel capitaliste par une bonne guerre, comme ils disent ces connards. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Je veux dire, on n'en est plus à cette époque où il faut une guerre pour relancer une machine qui ne sert à rien. Le capitaliste est arrivé au bout de son programme. Il a créé une prospérité potentielle partout. Il est en train de quitter cette prospérité potentielle pour créer des inégalités énormes partout pour que le seul, bientôt, il y aura des chômeurs partout et des fabricants de robinets en or pour les deux, trois riches qui restent en temps. Il faut voir le film Soleil Vert ou le film de science-fiction, je ne sais plus comment il s'appelle, où il y a une plaine spéciale pour les riches et ceux en bas, ils bossent, enfin bon, bref. Élysée Homme. Oui, Élysée Homme. Il faut voir ces films-là, Soleil Vert ou Élysée Homme, pour comprendre le type d'air du verso qu'on pourrait nous fabriquer. Soit on fait ça, soit on passe sur le logiciel de l'humanité du verso. On a 180 ans pour le faire. Ça commence maintenant, à cause de ces aspects qui sont maintenant. Évidemment, comme on a sa patronement pour le faire, ça veut dire que dans un premier temps, tout ce qui n'est pas mûr pour que ça aille lieu maintenant va se manifester en premier. Les réactions vont être des fois très fortes pour qu'on puisse vivre un bon truc réactionnaire. Mais, comme disait Einstein, ce qui est bien avec le troisième mondial, c'est qu'on est sûr et certain que ce soit la dernière parce qu'on n'aurait plus les moyens prêts à en faire d'autres. On sera revenu à l'âge de pierre si on en fait une troisième. Donc, on n'a plus le droit à l'erreur qu'on avait le droit avant. Si on avait le droit à l'erreur, ça faisait deux, trois, une ou deux armées écrabouillées dans le sang puis après on recommençait et c'était reparti comme un 40. Là, on ne pourra plus jamais faire ça. Le jour où quelqu'un appuiera sur le bouton rouge un Donald fou ou un Poutine fou, le jour où ils appuieront sur le bouton rouge, il n'y aura plus d'humanité évolutive possible derrière. Donc, ça, il faut bien le savoir et il faut se rappeler de ça quand on est devant une urne parce que la colère et les changements, oui, colère, non, parce qu'elle peut amener sur le niveau des logiciels. Mais, si on a besoin de ça pour comprendre, on passera à travers. Ça, c'est sûr. Et j'ai bien peur que les informations évolutives aient très peu circulé en France. Moi, j'ai vu, j'ai comparé, enfin, moi, j'ai fait des conférences aussi mais même si ce n'est pas moi, j'ai vu le nombre de gens qui viennent dans les conférences qui proposent des vraies solutions. Le nombre de gens qui sont à des conférences qui provent des conneries en France, après, aux Etats-Unis, c'est très différent encore. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné pour qu'on comprenne. Il y a encore des... Alors, aux Etats-Unis, il y a des gens pour croire que le changement climatique c'est une invention des Chinois. Bon, on a vu ça, c'est lui qui a gagné. Alors qu'il a dit des conneries pareilles, c'est un ignorant. Mais il y a aussi des gens pour croire que si on vote pour quelqu'un qui est de gauche, on va avoir des tanks russes aux portes. Alors qu'en fait, Poutine n'est plus du tout. Bon, c'est la folie que Poutine n'est plus du tout. Enfin bon, il y a encore des gens qui ont 30, voire 40, voire 50 ans de retard au niveau de la pensée. Et ça, ça pèse forcément au niveau de l'élection parce que tout le monde est invité à mettre sur le bulletin en ligne. Donc forcément, eux aussi vont s'exprimer. et j'ai bien peur que là, on ait une grosse... Un gros... Juste une petite information pour aider les gens à voter. La perte globale par l'État d'argent qui est dépensée pour les... Pour les gens... Alors cas sociaux, sécu, prise en charge du RSA, enfin de tout ces... Et l'éducation chômage, donc tout ce qui aide des gens qui ne bossent pas, donc des fainéants, pourrait-on dire. Le trou que ça crée dans les caisses de l'État est 73 fois inférieure, c'est pas 73%, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse 63% c'est ça. 73 fois, c'est 73 fois. 73 fois inférieure à la somme qui est issue de la spéculation et de l'argent qui sort de la France pour aller dans les paradis fiscaux par des patrons qui estiment qu'ils n'ont rien à devoir à ceux qui ont travaillé sur eux, sur le territoire où ils ont gagné cet argent. Bon, si c'est le conservatisme que les Français veulent, ils l'auront, mais qu'ils s'imaginent que la prospérité va venir par là, c'est peut-être un peu dommage, c'est peut-être pas très intelligent pour un pays qui se croit encore être l'un des pays les plus intelligents et qui a raison de l'être parce que c'est un pays vierge, mais il faut encore un effort pour être vraiment intelligent. voilà, j'en termine là et puis je ferai les candidats qui resteront parce que je n'aurai pas le temps de faire plus. Ou une question. Est-ce que c'est un mal qui peut déboucher sur un bien dans cinq ans ? Alors ça, c'est un peu embêtant parce que les astres tournent et quand ils ont installé quelque chose, il faut que ça aille jusqu'au bout des cycles. Les cycles qu'on a actuellement sont très très lents. Les cycles dominants qu'on a actuellement, c'est Uranus, Uranus Neptune. Je ne sais plus le cycle, c'est 180 ans, quelque chose comme ça. Je n'ai plus de mémoire. J'ai une mémoire qui flange en ce moment. La fatigue, tu veux. C'est à peu près deux siècles, je lui dis. Donc, c'est un cycle très lent. L'autre cycle qui est très fort en ce moment, c'est le cycle Uranus-Pluton. Il y a un autre cycle dont je n'ai pas parlé, c'est le cycle Bacchus-Apollon qui est un cycle très 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 long qui dure 400 ans et quelques. Alors, ces cycles-là sont tous à une phase fondamentale de leur propre cycle. Le grand cycle Apollon-Bacchus qu'il n'y a que moi qui travaille ce cycle-là en astrologie montre que depuis 2013, on est au niveau mondial dans un choix fondamental de crise, on va dire, qui demande de choisir à nouveau entre humanisme et fascisme. À nouveau. Ça a commencé en 2013. On voit que toutes les histoires printemps arabes, Crimée et manifestations guerrières de Poutine et puis maintenant l'élection de Trump et tout ça, tout ça se passe dans cet aspect-là. C'est un aspect qui est assez lent. Il est à quatre ans avant, quatre ans après. Il n'y a que mes planètes qui permettent de positionner ça. De même que j'avais prévu le pic pétrolier, personne ne pouvait le prévoir parce qu'ils n'avaient que Pluton. Moi, j'avais Pluton-Croserpine, c'était l'opposition Pluton-Croserpine. Elle est terminée maintenant. Bizarrement, on a retrouvé du pétrole parce qu'avec la hausse des prix, on a pu réinvestir. Ce qui n'empêche pas que du point de vue astrologique, j'ai dit, même si les pétroliers, les lobbies pétroliers retrouvent du pétrole, il n'empêche que ce truc-là, c'est la fin du système pétrolier qui commence. C'est-à-dire qu'en fait, on est à un autre cycle qui commence et il faut trouver l'énergie autrement. Donc voilà. Je refais un peu toutes ces parenthèses, mais c'est pour montrer que quand on est dans un grand cycle, on couvre des périodes très très longues. Et si on prend une décision importante pour un pays à ce moment-là où c'est des grands cycles comme ça qui dominent, qui sont à une phase, ces phases durent plus longtemps que prévu. Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Si on se trompe sur la colère qui émerge du carrière Uranus-Puton, il ne faut pas oublier que quand Uranus-Puton était en conjonction, ça a donné la révolte des années 60 qui a donné à la fin à 68, 67, 68 et les répressions qui en ont suivi d'ailleurs dans presque tous les pays. Donc là, il faut regarder que cette révolution a été justifiée dans plein de pays, 67, 66, 67, dans ces pays-là. Ça a été la fin de la guerre de Vietnam, la lutte contre la guerre de Vietnam. C'est merveilleux toutes les luttes qui ont eu lieu à ce moment-là. Ils ont commencé à créer la nouvelle humanité basée sur une jeunesse informée. Pas sur des guerrieros avec des fusils qui prennent d'assaut le palais d'hiver comme les bolcheviques mais des gens qui étaient des étudiants, qui étaient des gens qui avaient pensé les choses et qui essayaient de faire la non-violence, toutes les techniques de non-violence active ont commencé dans ces époques-là. Donc tout ça doit revenir maintenant comme technique de changement de société. Mais, il y a un gros mais, c'est qu'un carré Uranus-Puton c'est un carré extrêmement tendu au niveau nerveux. Or, il faut des gens équilibrés pour ne pas subir ça. Et les gens ne sont pas équilibrés. En France, on a un pays où il y a très peu de psychothérapie. Les gens qui font une psychothérapie ne le disent même pas à leurs copains de bistrot ou de boulot parce que ça veut dire « Ah ouais, putain, t'es fou, t'as un problème, t'as eu des coups dans la psychiatrie pour faire ta psychothérapie. » C'est fou, c'est vraiment fou. Ils ont 50 ans de retard. Aux Etats-Unis, 80% entre 70 et 80% des gens ont fait une psychothérapie quand vous installez vos parents dans votre tête ne peuvent pas être totalement adaptés à qui vous êtes. Il faut démonter ce logiciel. Il y en a très peu qui arrivent à le faire par eux-mêmes. J'étais obligé de le faire par moi-même. J'ai quand même fait des thérapies après aussi. Mais en faisant la thérapie, j'ai découvert que j'avais fait le gros du boulot. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, j'étais obligé, j'allais crever si je ne changeais pas le logiciel. Mais il y a des gens qui ne changent jamais le logiciel parental. À ce moment-là, quand il y a ce genre en basse-pé, qu'est-ce qu'ils font ? Le refoulé, le parental non résolu, tout ça remonte. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut un papa ou une maman pour établir l'ordre, pour que je me sente à nouveau rassuré. Et ça, ça ne peut pas marcher. Si déjà, on est à ce niveau d'infantilisme, à ce moment-là, ils ne sont pas responsables quand ils votent. Ça, il y a des proserpines étant rentrées en cancer. Je vais te donner les mots-clés quand même de proserpines en cancer, je l'ai noté là parce qu'ils sont rigolos. l'année avant. Et ça commence, ils rentrent en cancer en 2007, disons que je l'avais prévu avant. Les 2005, j'ai marqué ça. 2007, pour les autres ils rentrent en cancer, pour 30 ans. Le rêve, le rêve du retour aux origines, les roots, les racines, on veut retourner aux origines. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des nationalismes partout qui émergent, il y a du provincialisme, il y a des régionalismes, c'est le retour. Et au mythe de la mère-terre, les mythes de la mère-terre, la nature, l'écologie, juste où ça remonte. Mais attention, en négatif, attention, infantilisation des masses. Un niveau intellectuel idiot de croissy, quoi. Avec le procédé en cancer, on risque de rentrer dans l'idiot de croissy et en nier. L'idiot de croissy, c'est un film très bon qui montre comment on infantilise des masses et au niveau gouvernement, le new fascisme fashion, la mode d'un nouveau fascisme. Cool. Branché. Voilà. Ça, c'est le danger de proserpine en cancer. Donc, quand on... Donc ça, j'avais prévu ça dans les... Avec mon système, avec Apollon et Bacchus, et proserpine, je suis l'un des seuls qui a prévu un changement en civilisations profondes qui ont eu lieu en 2001. Personne n'avait vu venir en 2001 parce qu'avec les autres planètes, quand on montre le thème en septembre 2001, on ne le voit pas. Si on montre les thèmes avec... Il est complètement marqué avec Apollon, le cycle... Justement, le cycle du choix entre fascisme et humanisme. Il est rendu à un point de son cycle pile en automne 2001. De deux ans avant, deux ans après. Donc, si on a les bons outils et qu'on le dit correctement, on peut voir beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que si on élit Le Pen, ça va être la merde pour une décennie. Si on élit Le Pen, ça veut dire qu'en fait, le choix réactionnaire qui est fait au lieu de faire un choix évolutif, avec une bonne idée quand même qui est dans le logiciel des lepénistes, c'est que l'Europe, c'est une grosse merde de lobby et tout ça. Ok, ok. Mais ce n'est pas eux qui ont inventé ça. c'est parce que les médias ont fait taire toutes les idées alter-mondialistes, écologistes, parce qu'on est un pays nucléaire. Donc, on a étouffé tous les idées écologistes. On les a résumées au vert qui était un poisson pilote du PS tout le temps. Moi, je suis écologiste de la première heure. Je n'ai jamais adhéré au vert. J'ai adhéré à Greenpeace, j'ai adhéré à l'alternational et à l'alternational. J'ai arrosé aux sorties nucléaires et ils ont étudié l'objectif nucléaire. Mais, et donc, ces conséquences dramatiques pour l'humanité si on croit que c'est un niveau d'énergie, bon, tout ça, mais la France veut garder ce niveau-là et donc, comme elle veut garder le nucléaire, elle perd sa capacité d'analyser ça. Donc, pour revenir à la question qui était celle-là, j'ai perdu, si tu fais des chaises, si j'arrive, la question, c'était quoi ? C'était... La question, c'est si on vote le PEN. Oui, donc, on ne peut pas... Ce conservatisme de la pensée française a fait que les médias ont lutté contre le logiciel intermondialiste. Du coup, les idées intermondialistes et les idées anti-centralisation n'ont été prises en charge que par la famille Le Pen, mélangées avec des idées issues du fascisme complètement brunes, quoi. Les idées brunes qui sont de caca. Donc, c'est... En mélangeant les deux, le caca devient beaucoup plus appétissant parce que ces idées sont bonnes, mais elles n'appartiennent pas du tout à la famille Le Pen et compagnie et leur trust sur la révolte française. Et ça appartient à l'idée républicaine, à l'idée laïque, à l'idée tout ça. Alors, mélanger avec la sauce brune, ça devient absurde. Et il faut bien savoir qu'ils n'appliqueront pas à ces idées-là quand ils seront au pouvoir. Ils appliqueront le logiciel fondamental qui est dessous, qui est le logiciel fasciste nationaliste, qui n'a rien à voir et qui ne résoudra aucun problème. Plus on fait monter l'agressivité des uns contre les autres, alors qu'ils ne sont pas les causes de la maladie collective, alors on augmente la maladie. Si un médecin donne un médicament qui est lié par un mauvais diagnostic de la maladie, le médicament mauvais donné et qui n'agit pas sur la maladie va aggraver la maladie. C'est connu dans tous les études de médecine. Donc, il y a un faux diagnostic par contre, il y a des morceaux de bons diagnostics qui n'appartiennent pas à Marine Le Pen, qui appartiennent au logiciel intermondialiste. Donc, voilà. Quand on voit ça, évidemment, si la France se met à basculer d'un côté rationnaire, elle va descendre au niveau mercurien qui est le sien privilégié. On est vraiment un pays qui a poussé tous les autres pays du monde vers le niveau mercurien avec les États-Unis et l'Angleterre aussi. Donc, c'est bon ça. Si on redescend au niveau martien, on va perdre complètement la course qu'on ne va pas être un modèle du tout comme on croit, on va se retrouver pris dans des conflits qui n'en sont pas. Il ne faut pas confondre Asselineau qui veut faire censer la France techniquement, économiquement, avec Marine Le Pen qui semble avoir le même discours. Ce n'est pas du tout le même. Asselineau a, par exemple, un discours qui est technocratique, on pourrait dire, c'est un type de l'ENA, mais qui permet de dire qu'on peut s'en sortir si on sort du bateau qui coule à temps. Ça ne veut pas dire que le bateau France, en se détachant de l'autre, il ne va pas couler. Le Brexit, ça peut être une très mauvaise affaire par rapport aux Britanniques. Il y a un gros danger, mais il y a un gros danger de côté, ça que les gens ne voient pas. Réalisé en Europe est aussi dangereux. Il faut voir pourquoi on le fait si on le fait pour des mauvaises raisons nationalistes et extrêmement dangereux. Si on le fait pour une vraie raison pour se hisser au niveau humaniste, alors ça peut valoir le goût. Si le fait de s'allier en ce moment, de faire un gros bloc européen avec des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui vont tous passer à l'extrême droite et qu'on a une assemblée, parce qu'il fallait faire une assemblée politique en 1995. On ne l'a pas fait. On va la faire maintenant alors qu'il y a plein de pays du bloc de l'Est qui sont en train de passer à l'extrême droite. On va avoir une immense assemblée en Europe, à Bruxelles, qui sera une assemblée d'extrême droite ou de droite bas de plafond. Non, ce n'est plus le moment de vouloir ça. C'est extrêmement compliqué. La seule solution, c'est que l'Europe revienne sur les pays qui ont compris les logiciels Italie, Espagne, France, etc. On pourrait peut-être accueillir la Suisse s'ils veulent bien. Maintenant qu'ils n'ont plus la banque séparée, peut-être qu'ils pourraient venir partir du groupe parce qu'eux, ils auraient des choses à l'exemple pour aller à la Suisse. Voilà. L'Angleterre est partie forcément. Moi, dans les dessins que je faisais structureurs, astrologiques sur le monde, je n'ai jamais mis l'Angleterre en Europe. J'ai toujours bien avec les Etats-Unis. Parce que le peuple anglo-saxon est un peuple protestant qui est très démocratique, qui a eu son histoire et qui est le peuple qui possède les clés du libéralisme. Et ce n'est pas le même peuple que les peuples européens celtes. Voilà. Enfin, ça, c'est des idées. Alors, les gens de gauche pourraient dire que c'est de l'essentialisation, ce n'est pas comme ça, il faut raisonner en termes de masse, d'économie. C'est une manière de voir matérialiste. Tous les logiciels sont valables en même temps. Mais quand on oublie les logiciels astrologiques, alors là, on se prive d'une super vision. Et la preuve, c'est que tous les événements, j'ai pu en prévoir les économistes, ceux que j'avais prévus, ils n'en ont prévu aucun. Voilà. La crise de limite aussi, j'avais prévue. On peut le vérifier sur mon blog en voyant les dates que je choisis exprès deux, trois jours avant un événement pour dire, voilà, et je fais ces conférences que pas très souvent. Et si c'est Fillon ? Alors, si c'est Fillon, on est dans... Il n'y a presque pas de différence parce que Fillon est dans un... Il n'est pas... On l'a compris, il n'est pas respectueux des idées qu'il était censé représenter. Dans le christianisme, De Gaulle était un chrétien de droite, catholique de droite. Et donc, il prétend, par son catholicisme qu'il a mis en avant, être la ligne figure héritière du gaullisme. C'est ça qu'il voulait. Mais De Gaulle n'a jamais fait une magouille comme ça. Il avait un tel sens de l'honneur qui est dû à son éducation chrétienne, justement. Donc, dans le christianisme, il y a à boire et à manger. Il y a des histoires de pédéracie de certains évêques. Et de l'autre côté, il y a des histoires extrêmement nobles. Qui ont été les premiers résistants ? C'était des gens qui croyaient dans des valeurs plus hautes que leur propre vie. Et il y avait quoi ? Il y avait des chrétiens et des communistes. Une grosse majorité. Après, il y avait d'autres. Mais la grande majorité, c'était des chrétiens et des communistes. Donc, il ne faut pas non plus jeter tout. Et les chrétiens avec le pape qu'ils ont actuellement, comme ils suivent le pape comme c'est leur gourou qu'on va dire. Là, je ne dis pas franchement en sens négatif parce que pour un coup, ils ont un bon gourou. Jean-Paul II était un sacré menteur parce qu'il a foutu en l'air toute l'Amérique du Sud. Il a sacrifié l'Amérique du Sud pour sauver la Pologne. Ce n'est pas très malin quand on est un vrai chrétien. Donc, son cœur a tout le monde. On ne choisit pas celui-là. Lui aurait sauvé et pas lui. Donc, ça, il a été vu comme un bon pape. C'était un sacré malin. Oui, j'ai mot. C'est des malins. Mais donc, le malin était au poste. Je ne parle pas de l'autre, là. Mais le dernier. Mais pour parler de celui-là qui est là actuellement, on a pu croire qu'en étant faisant partie de l'Argentine qui était une dictature, il a été trouble. Il y a eu des accusations de ça. En fait, c'était une manipulation venant un peu de la gauche laïcarde. Pas laïc, laïcarde. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est un type qui n'a pas pu ouvrir la gueule comme personne en Argentine à l'époque. Il a essayé de faire du bien et quand il dit ce qu'il veut, il ose mettre les pieds dans le plat quand il faut. Bon, il y a toujours l'histoire du préservatif qui est en concentration pour se parler de tous les autres qui est une grosse connerie des chrétiens. Enfin bon, ça, c'est un peu hors sujet. Donc Fillon, il est dans ce vieux logiciel qu'à tout de droite mais réactionnaire et non pas le cathode de droite que l'évolutif de Gaulle ouvrait la possibilité à une participation du capitalisme au peuple ce qui fait qu'il avait un côté gauche et droite à la fois dans la manière dont on a fait évoluer la France. Fillon est très très réactionnaire. Donc comme il y a très peu de chance que ce soit Mélenchon qui soit élu, ça va être la merde pour les 50 ans à venir. ça ne fait pas tout à fait 50 ans mais ça fait un bon moment. Encore une fois, les Français sont un peu très réactifs et tous les 20 ans ils envoient péter quelque chose. Mais là, comme les 20 ans sont écoulés, alors soit ce qu'ils vont instituer va faire péter quelque chose, Fillon, ce ne sera pas quelque chose qui fera péter quelque chose. Il va installer une droite dure. Ce n'est pas encore l'extrême droite. Le logiciel extrême droite est vachement fort dans ce thème donc c'est ça qui est embêtant. Soit l'extrême droite arrive à ce moment-là, ça pète parce qu'ils installent complètement des institutions très différentes et là, on est parti sur une dimension très réactionnaire. La France est un pays vierge, les vierges poissons étant terminés et l'ère versolion étant commencée, elle va perdre sa capacité à apporter le message aux autres. Ça a déjà lieu depuis 30 ans. Si c'est un Mélenchon, il peut y avoir un sursaut en ce moment-là. Donc on peut repasser à nouveau en tête d'un pays qui est porteur d'idées valables. Mais si c'est Fillon, on tombe complètement d'un pays qui est porteur de ce qu'il fallait faire il y a 20 ans et qu'on n'a pas fait et que lui, il est là pour le faire parce qu'on aurait vu le faire il y a 20 ans. Mais le problème est-ce que il fallait faire il y a 20 ans, il ne faut pas le faire du tout maintenant parce que ça va complètement de côté. Et lui, il veut faire ça. Donc il est en retard de 20 ans et du coup, il fera prendre un retard énorme à la France sauf pour les capitalistes et les grands groupes qui le protégeront de toute façon. Donc on verra la France disparaître mais les grands entreprises françaises ne veulent pas disparaître et on sera tout étonné de voir que c'est différent. On découvrira enfin que le capitalisme n'est pas le bien de tous mais s'il nous faut passer par là pour le comprendre, voilà, on passera par là. Si on est gouverné après par des lobbies et donc pas par... Ceci dit, il a quand même l'intention soit disant de mettre un État fort mais dans la bouche de quelqu'un qui ne comprend pas les nouvelles opportunités, un État fort, ça veut dire actionnaire. Il n'y a pas d'idée de... Parce que l'État fort, ça peut être bon par rapport à la puissance des lobbies sur Bruxelles. C'est ça que ça veut dire. Un État peut se renforcer pour éviter de les agrégier. Ça, c'est pas mauvais. Non, mais c'est pas ça. Donc si c'est Fillon ou Le Pen, 2022, ce ne sera pas mieux. Ben, il n'y aura pas de réaction. Il va y avoir autre chose qui va se passer. Il n'y aura pas de réaction du peuple pour dire allez, on prend quelqu'un de la société civile et là, on met quelque chose. Le peuple en entier, ce que je dis souvent, c'est pour ça que j'ai fait des conférences vers les gens parce que c'est là que ça se passe. Le peuple en entier est prêt à changer de logiciel mais il faut leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas attendre des pouvoirs en place de changer de logiciel. Il faut qu'ils osent. Ça fait 20 ans qu'on a un projet écologique personnel avec la compagne et qu'on cherche des gens volontaires pour le mettre en place. Mais les gens ne comprennent pas que c'est ça qu'il faut faire parce qu'ils sont encore en une idée de sécurité dans les systèmes collectifs. Or, il faut se dépêcher de faire des lieux, des groupes, des systèmes, même des entreprises, des scopes, qui soient auto-gérés complètement et qui fonctionnent comme point de force, d'appui politique. Pas des communautés pour aller se foutre à la campagne et se planquer. Non, pas du tout ça. Des autonomies financières, politiques, communautaires, relationnelles, tout ça, pour recréer des villages. La France, c'est un pays de villages, de toute façon, on peut recréer des villages, mais dans lesquels, très moderne, avec le bénéfice d'Internet, on puisse créer une société de réseau, comme ça. Et là, les politiques, ils n'ont rien à dire, ils sont obligés de suivre. Ces gens-là, ils n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Moi, j'ai participé à une époque au boycott des OGM, j'ai même organisé fortement, qui a été à l'origine même de l'idée. Eh bien, c'est interdit maintenant en France, les boycottes. C'est interdit, on n'a plus le droit de dire boycott. C'est lui qui dit boycott, mais pourquoi ? Parce que c'est hyper dangereux. Il suffit que 5% des gens comprennent sur les consommateurs, 5% des consommateurs comprennent qu'un produit parce qu'il est non éthique, qu'il est non écologique, qu'il faut des enfants pour le fabriquer, tout ça. si 5% des gens boycottent un produit, il coule à cause des flux tendus dans le capitalisme. Le pouvoir des gens est énorme, il est énorme et il n'y a personne qui le sait. C'est-à-dire que s'ils se mettent en groupe en protégeant leurs acquis salariaux en se salariant eux-mêmes, avec des créations d'emplois par eux-mêmes, qu'ils n'instaurent pas ce système dans le système banquier, qu'ils font des systèmes de monnaie locale, des systèmes de manière à être autonomes, après, ils n'ont plus à avoir peur de « Ah, je t'enlève ton boulot » et donc tu fermes ta gueule. Les pouvoirs des actionnaires vont lutter contre ça. Bien sûr, bien sûr. Sarkozy, quand il était au pouvoir, a empêché complètement l'installation de groupes créatifs. Il a intérêt par la loi Lopsi, il a interdit, par exemple, on n'avait plus le droit de mettre un modulome ou une yurte quelque part, alors que tous les projets écologiques dont a vachement besoin la France en bio, ils s'installent souvent à partir de jeunes qui démarquent, qui font la periculture et qui installent une yurte au milieu. « Ah non, il ne faut plus une yurte au milieu. Sinon, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire. » C'est complètement réactionnaire. Mais qu'est-ce que ça fait ? Ça enfonce la France parce que tous les projets créatifs, ils sont empêchés. On regarde la Hollande, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de pétrole. Ils n'ont rien, rien, rien. Au niveau ressources, ils n'ont rien. C'est un pays verso. Tu vas chez eux, chacun fait ce qu'il veut, crée l'entreprise, ce qu'il veut. Ce n'est pas compliqué de créer une entreprise et tu la fermes autant que tu veux. Il y a une créativité extraordinaire. C'est là les pays les plus riches d'Europe alors qu'ils n'ont rien. Comment ils font ? Je ne parle pas de Luxembourg qui, lui, amasse tous les petits plans que le fric. Je parle de la Hollande. Il y a plein de trucs comme ça qu'on n'a pas compris en France. Si on a Fillon, on aura un vieux père la pudeur complètement stupide qui va complètement essayer de faire... Évidemment, ça peut faire tout péter. Mais il ne faut pas croire que quand tout pète, c'est forcément mieux. C'est maintenant que les choses se jouent. Donc, on va faire une petite conclusion. Alors, tout ce que j'ai dit n'est pas vraiment... Enfin, vous le verrez bien vous-même. Vous l'avez déjà constaté avec Trump et Poutine et compagnie. Il y a un destin du monde qui est assez inquiétant. Il est certain qu'après la crise de tout le monde communiste qui a eu lieu en 1989, en gros, on a une crise du monde capitaliste qui va avoir lieu dans les années qui viennent et dont on est vraiment au milieu là avec l'Amérique qui part en quenouille et l'Europe qui ne va pas tarder à partir pareil en quenouille aussi. Donc, si on veut replacer tout ça dans ce grand schéma collectif et ne pas rester sur le petit logiciel franco-français, la France ne peut pas s'en sortir toute seule de toute façon. Il y a besoin qu'il y ait une collusion européenne qui ne sera peut-être pas à la Constitution actuelle. Il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire au pourquoi tout ça a lieu. Parce que, est-ce que c'est pour que l'humilité soit détruite ? Pourquoi aussi tout ça est marqué dans des textes sacrés, dans l'habit, dans des prophéties qui ont eu lieu et qui racontent qu'on est à la veille de passages pour l'humilité extrêmement graves ? Les deux têtes de la bête, 666, qui sera compris par ceux qui connaissent les chiffres, donc ceux qui pratiquent l'ésotérisme. Les deux têtes de la bête, donc les deux collectivismes, communisme et capitalisme, qui sont des formes de créer des masses d'esclaves, soit de la marchandise, soit des espèces de tyrans qui veulent amener un nouvel homme. meilleur, plus rouge, plus beau. Donc tout ça, les deux têtes de la bête sont la même bête. Donc, en fait, ça veut dire que ce fracas des concurrents, des armes, des partis, tout ça, ne sert à rien sauf à nous rappeler que la bête, la fameuse bête, elle peut prendre une forme extérieure extrêmement grave au niveau collectif. Elle peut prendre une forme que certains ont appelée l'antéchrist, c'est-à-dire un pouvoir mondial comme d'autres ont appelé Big Brother, plusieurs possibilités, le meilleur des mondes, Huxley. Huxley était un très grand visionnaire, l'isale du succès, pas que le meilleur des mondes, tout ce qu'il a écrit après, un commentaire dessus. Tout ça montre que c'est en train d'arriver actuellement. Il y a quelque chose de, le mot apocalypse qui veut dire révéler ce qui est caché. Donc justement, révéler ce qui est caché, ça veut dire que ce n'est pas une histoire que collective. L'erreur, c'est de tout prendre au niveau collectif, de croire que les solutions vont venir au niveau collectif. L'autre erreur, d'un autre côté, c'est de croire que tout va venir au niveau individuel. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis spiritualistes puisque je pratique la méditation et je montre sur mon blog comment on peut lier justement intelligence, politique et méditation. Et beaucoup de gens que je fréquente qui participent de la méditation ne s'intéressent pas du tout à l'aspect politique. Ils vivent dans un monde détaché en flottant sur un petit nuage jusqu'à ce qu'un coup le nuage leur tombe sur la figure et il leur arrive un malheur personnel, une maladie, une difficulté et ils ne voient pas le rapport qui existe avec, ils amènent tout en termes de karma, de trucs individuels. Il va falloir que je regarde pourquoi ça m'est arrivé. Très bien, mais il faut regarder aussi pourquoi ça nous arrive, pas seulement ce qui m'arrive à moi. Donc, le tout c'est d'être très honnête, très lucide quand on regarde ce qui arrive. Quand on n'utilise que le logiciel qu'individuel, on est à côté de la plaque. On tombe dans une spiritualité débranchée du social et comme dit Hama et comme disent beaucoup d'autres maîtres, si vous ne voyez pas Dieu en l'autre, alors votre Dieu il n'existe pas. Donc, si vous ne faites pas du bien à l'autre, ça c'est le social. L'humanité vit ensemble pour qu'on se fasse du bien les uns les autres, pas qu'on s'exploite les uns les autres. Ça c'est pour le logiciel individuel spirituel. Pour le logiciel écologique, laïc, socio-transformateur, on va dire, révolutionnaire même parfois. Alors eux, ils ne veulent pas en temps de parler spiritualité. j'ai eu affaire à des gens qui, quand j'ai commencé à vouloir montrer le lien entre les deux, j'ai carrément été éjecté du militari d'un groupe qui devait amener beaucoup de changements avec la COP21. Bref, je ne vais pas en faire de mal à personne, c'est un très bon groupe par ailleurs, mais je ne suis pas le seul philosophe ou esoteriste à avoir été éjecté de ce genre de groupe comme si on était des faux gourous qui venaient pour prendre pouvoir alors que l'objectif principal qu'on a en ésotérisme c'est le pouvoir de l'amour et non pas l'amour du pouvoir. Donc c'est vraiment un faux procès complètement à côté de la plaque. Si j'avais voulu l'amour du pouvoir, je serais gardé le métier sur lequel j'étais branché, c'est-à-dire ingénieur nucléaire et je gagnerais 10 000 euros par mois en fabriquant des déchets nucléaires. Donc non, c'est bien par... volonté profonde que par idéalisme et par, comme disent les bouddhistes, je me suis réfugié dans le bien pour l'humanité. J'ai consacré ma vie à ça et donc quand je fais ces prévisions, ce n'est pas pour vous annoncer le malheur mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas non plus dire l'ère du verso on va raser gratis. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'astrologues que j'aime beaucoup par ailleurs qui sont spiritualistes comme moi qui aiment méditer mais qui annoncent des... Ah oui, on va vers une nouvelle humanité mais il ne va pas se faire tout seul, je ne vais pas se faire parce que c'est l'ère du verso que ça va venir. Il faut s'en donner les moyens et pour s'en donner les moyens, il faut vraiment être très lucide, très intelligent sur ce qui se passe et voir que la politique peut être aussi spirituelle. Le social peut être aussi spirituel et que le spirituel ce n'est pas détaché du matériel sinon c'est coucou les petits oiseaux ça se rapproche du religieux et de l'enfumage. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait nous maintenant ? Si dans les dix années qui viennent, il y a un écroulement du système capitaliste mondial, ce ne sera pas une mauvaise chose en soi parce que c'est un système qui est mauvais pour l'humanité. Il a été bon pendant un certain temps parce qu'il a permis l'augmentation du marché. Il est devenu mauvais. Ceux qui sont en bas de l'échelle le savent. Ceux qui sont en bas de l'échelle ne veulent pas le voir mais ils devraient le savoir aussi. Ça ne va pas les avantager de s'enrichir sans fin comme ça. Donc, est-ce qu'on doit ramener le communisme ? On a vu que c'était un logiciel qui ne marchait pas non plus. On a eu suffisamment de souffrance dans l'humanité. Il faut rétablir la mémoire de l'humanité. La mémoire récente. Tout ce qui s'est passé dans le XXe siècle c'était Pluton. Et Pluton nous a montré comment on peut souffrir si on ne comprend pas les causes des maladies. Mais Pluton nous invite aussi à regarder que les causes des maladies collectives sont en nous. Elles sont dans les individus. On a les gouvernements qu'on mérite. Alors, ce n'est pas gentil de dire ça. On dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des choses pareilles. On a les gouvernements de mérite parce qu'on a cru que le but de l'humanité c'est de s'arranger son petit coup chacun pour soi et d'être heureux devant sa petite télé avec un petit fauteuil de ma petite maison. Ça, ce n'est pas possible. Ce sont des moyens, ce n'est pas des buts. Quand on a ces moyens-là, c'est bien d'avoir un bon fauteuil confortable. Mais ce n'est pas le but de l'humanité. Le but de l'humanité c'est que l'intelligence et la conscience et l'amour augmentent sans cesse pour devenir une société qui soit créative, qui soit co-créative avec l'évolution de la Terre. Ça, Taylor de Chardin l'avait dit. Il y a beaucoup de grands penseurs. Robinho l'a dit, Krishnamurti l'a dit. Donc, le logiciel que nous, on doit s'occuper, c'est qu'il est individuel avant tout et ensuite il est collectif. Je dois m'occuper de moi-même pour guérir mes névroses. Donc, il y a le développement personnel puis par la méditation et le développement spirituel sont des évolutions nécessaires. Peut-être pas tout en même temps si vous ne voulez pas méditer et commencez peut-être par résoudre les nœuds émotionnels qui vous empêchent d'être calme quand vous rentrez en vous-même. Mais le Dalai Lama a fait des gros travails avec les neuropsychologues récemment pour montrer comment les émotions sont la source de toutes les souffrances et ce que dit le bouddhiste depuis 2500 ans et comment on trouve exactement les mêmes découvertes dans les neurosciences et comment on peut croiser les deux pour arriver à un travail qui soit une spiritualité laïque. Moi, j'utilise le mot méditation laïque depuis 20 ans. il est à la mode depuis 2-3 ans grâce à Christophe André en particulier en France et puis à d'autres penseurs Zabatkin par exemple des Etats-Unis qui travaillent sur la méditation des hôpitaux. Donc, il y a une émergence maintenant qui se fait partout dans le peuple. Il faut apprendre à rentrer en soi. Soigner l'individu. Ensuite, soigner l'individu, faire attention à l'autre à côté de soi. Soigner les couples, soigner les relations familiales, et puis élargir petit à petit par l'amour, la compassion, les cercles. De manière à créer... Alors, tout le monde sait le faire jusqu'au niveau de la petite famille. Mais après, on ne va jamais plus loin. Du coup, ça laisse... Ça veut dire qu'on donne les clés du collectif uniquement aux politiques. C'est nous qui faisons ça. Ce n'est pas les politiques qui nous baissent la gueule. C'est nous qui nous baisons la gueule en laissant les clés du collectif aux politiques. Donc, à un moment donné, on ne doit pas aimer seulement sa petite famille. Mais il faut pouvoir le faire. Je comprends que des gens n'arrivent pas à le faire. Mais ça s'apprend. Si vous libérez de la névrose... Donc, si vous avez le thème de Marine Le Pen, vous ne pouvez peut-être pas ou c'est beaucoup plus dur. Mais on voit dans son thème un carré de névrose, de quelque chose de dépendance du père qui est maladive. OK, on s'en doute. Quand on voit l'héritage qui est là, il y a une lutte pour l'ordre, l'autorité qui est due à une mauvaise autorité qu'on a reçue. Mais quel que soit ce qu'on a reçu, on peut en sortir. Elle avait reçu le message d'ailleurs il y a quelques années. Elle a sauté dans... Elle s'est brisé le coccyx en sautant dans une piscine, sa propre piscine qui était vide. Et alors, tout le monde a rigolé. Ce n'est pas gentil parce que ça fait très mal. Donc, moi, je n'ai rien contre la personne de Marine. Ce que j'attaque, c'est ce qu'elle représente comme type d'idée. Mais c'est fait mal. C'était un message pour lui dire « Mais attention ! Tu sautes à pieds joints dans un truc sec. Ça va te faire mal au cul. » C'est ça, mais c'est pas une blague. Tu crois que tu sautes dans l'émotion des gens qui t'attendent, qui t'accueillent avec une émotion forte qui est vise-marie. Non, tu sautes dans un truc sec. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'amour dans ce que tu proposes. Il n'y a pas de proposition qui va faire vibrer les gens. Il y a un truc sec et c'est brisé. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est un avertissement. Il y a plein. Je pourrais citer plein de trucs comme ça. On pourrait le faire pour tous les politiques. Ils reçoivent tous les avertissements parce qu'ils ont un rôle collectif. Ils le tiennent mal parce qu'ils sont là pour leur propre pomme, pour leur propre pouvoir. Ce qu'il faut bien comprendre actuellement, c'est qu'on ne peut pas laisser à des gens qui sont des gens comme nous autres, qui ont des névroses aussi, les clés de tout. Donc, il faut que le cercle familial dans lequel on peut donner de l'amour plus facilement et on a des fois bien du mal parce qu'on a les propres névroses et chacun sa névrole, on doit le guérir. Et quand on a fait le guérir, il faut qu'on donne de l'amour aux voisins, aux villages, aux amis à côté, à ceux de notre club, de notre association, tout ça. Il faut qu'on donne de l'amour quand on distribue un modèle de humour, amour, amitié. Toutes ces mots-là, c'est âme, groupe d'âmes, c'est des mêmes mots. Et moi, j'essaie de travailler là-dessus et je demande aux gens de travailler là-dessus parce que c'est de là qu'il va y avoir un réseau qui va s'organiser où les gens, par la vision interne de ce qui est vrai, de ce qui est bon, pourront petit à petit modifier la condition de ne pas aller se réfugier dans un endroit de méditation ou dans des communautés isolées, mais de faire, on peut le faire, c'est très bien d'ailleurs quelquefois pour devenir autonome, mais à condition que cette autonomie économique serve à créer un mouvement de rayonnement, de compassion, d'action politique, d'action non-violente mais ferme sur le reste de la société pour montrer des nouveaux modèles de comportement, de valeur et d'échanges sociaux. Si cela n'est pas fait dans les 20 ans qui viennent, on aura très certainement une guerre, ce que Rudolf Steiner avait appelé la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire une guerre de l'arrogance de chaque individu persuadée en lui-même d'avoir raison qui se défendra contre un autre individu. On a déjà vu ça apparaître sur Internet dans les agressions incroyables qui étaient faites chacun derrière son écran en train de tapoter sur son truc, des insultes à celui qui ne pense pas comme moi. Ça pourrait arriver au niveau carrément relationnel et économique, c'est déjà en route et ça, ça amènera la guerre. Une guerre qui ne sera pas une grande guerre comme on a eu au 20ème siècle mais une guerre de tous contre tous. Et ça, je l'ai annoncé il y a déjà 30 ans et c'est en train d'arriver avec ce qu'on appelle le terrorisme islamique qui est une forme de fascisme. Pour ça, Marine Le Pen est complètement d'accord. OK, avec toi là-dessus, c'est tout. un fascisme, un nouveau fascisme parce que eux, quand ils n'ont pas été du côté des Alliés, ils étaient du côté des Allemands au niveau de l'antisémitisme. Et ils n'ont jamais remis ça en question et donc ce logiciel-là, il est encore en train de continuer. Et donc, ils sont l'un des fers de lance de ce nouveau fascisme et Trump en est un autre. Les libertariens américains en sont un autre qui ne sont pas libertaires, il ne faut pas confondre, etc. Donc, si on veut voir ça lucidement, il faut retourner à la méditation, à la dénévrotisation. La thérapie, ce mot-là, il m'a vu. Enlever ces névroses, enlever les psychoses, enlever les névroses collectives, enlever les psycholozones, enlever la normose, celle-là, on oublie souvent, en France, elle est très forte, la normose, être normale comme les autres. Arrêtez de vous prendre pour votre masque social, devenez vous-même, soignez-vous et commencez à soigner les relations avec les autres de manière à créer des groupes d'âmes qui, une fois qu'ils seront mis en réseau, en village, en éco-village, pourront créer une contre-force suffisante à tous ces écrôlements successifs parce qu'il peut y avoir un pouvoir fort dans un temps, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus de pouvoir fort parce que le pouvoir restera des immenses conglomérats, des lobbies, il n'y aura plus d'État et les anarchistes, loin d'en être contents, seront très tristes de voir que quand il n'y a plus d'État, ça donne quelque chose de pire parce que c'est, alors que la vision libertaire, ce n'est pas qu'il n'y ait plus d'État, contrairement à ce qu'on croit, c'est qu'il n'y ait plus d'État capitaliste, qu'il n'y ait plus d'État autoritaire, qu'il y ait un État autogéré parce que l'État est un processus nécessaire d'évolution de l'humanité. C'est ça qui nous donne la sécurité sociale et les processus qui ont été une évolution par rapport à la maladie. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Voilà la vision que je vous propose et puis donc, je vous souhaite à chacun des bonnes méditations et des bonnes interventions au niveau de la non-violence, au niveau de la citoyenneté, au niveau de prendre en main votre propre vie, chacun dans votre coin, pour en faire quelque chose de bon, de créatif, en vous méfiant, en analysant bien le logiciel capitaliste en son côté pervers et en ne vous faisant pas avoir par ça. C'est important de ne pas se faire avoir. Il vaut mieux avancer plus doucement mais avec des vrais gens que se mettre avec des gens qui n'ont pas compris et qui sont encore en névrose et qui peuvent vous déclater la figure à n'importe quel moment. et ça, ça, ça fera changer les choses. Voilà. Bonne continuation à chacun, bonne méditation. J'arrête là mon petit clic et à tous les astrophilosophes. Merci. 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 Merci.